Oui, bonjour, bonjour tout le monde, salut tout le monde, bienvenue, bienvenue, welcome to the stream, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ici Alpha et on est parti pour 4ème, 5ème, 5ème soirée, ouais 5ème soirée sur GTA RPZ, incroyable, incroyable, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vais très très bien, je suis très en forme, je suis très content de vous retrouver, cet après-midi on a peint et c'était bien, on a peint un petit éterré, tout mignon, tout mimi, et on a beaucoup discuté, c'était très intéressant, et aujourd'hui, ce soir, maintenant, on va, eh bien, reprendre les aventures de Gérard Pichon, bienvenue à toutes et à tous sur le stream, euh, ça va, t'informe, ça va bien, depuis hier, pour ceux qui ne sont pas venus cet après-midi, et sinon depuis tout à l'heure, pour ceux qui étaient là pour la war après-midi, Welcome, welcome, ah là 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 là, ton petit frère a pas la lettre, qu'est-ce qu'il a encore l'autre là, qu'est-ce qui lui arrive encore, qu'est-ce qu'il a encore, ça y est, je commence mon stream, mon alpague avec des problèmes techniques sur d'autres lives, qu'est-ce qu'il se passe, il a besoin d'aide avec les alertes, bah il les coupe, c'est, au secours, genre qu'est-ce qu'il se passe, il est dans le jeu ou pas, on va voir, on va voir, ça commence, il y a déjà des problèmes, ça, euh, arrêtez, là, Gégé, il a assez de problèmes comme ça, pour en plus gérer, j'ai des problèmes techniques, il arrive pas à les couper, ah, hum, et personne peut l'aider, là, j'suis obligé d'y aller, moi, là, euh, parce que là, moi, je commence mon stream, en fait, euh, attendez, bonjour, bonjour déjà, à tous, bonjour à tous, euh, attendez, je me suis connecté dans le jeu, là, je vais vite rentrer, avant que je me fasse choper, là, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il se passe, wait, what ? mon perso, il... bon, c'est pas grave, euh, ouais, 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 les cheveux, ça a comment, bah écoute, les cheveux, mec, c'est, c'est, tu vois, ça, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, c'est infernal, c'est un enfer, un enfer sans nom, voilà, tout ce que je peux vous dire, et la fratrie, Bernard, en position... non, mais attendez, est-ce qu'il m'a envoyé un message, déjà ? euh, je lui ai envoyé un petit message, on va voir où est-ce qu'il en est, hum, 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 t'as besoin d'aide ? ou quelqu'un ? parce que, bon, on va peut-être pas bloquer de live, en fait, pour un problème technique, ce serait bien si on ait un coup de main d'un des bros, qui peut aider Ted, parce que là, j'aimerais bien qu'on... on a beaucoup de choses à faire ce soir, en fait, et du coup, euh... ce serait cool, oula, ça bug, ok, bon, très bien, très bien, très bien, je vais envoyer un message à Ted, on verra ce qu'il me répond, en attendant, on est parti, mesdames et messieurs, hum, hop, je suis dans le jeu, ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes poursuivis, par... les flics ! je crois qu'on est littéralement l'ennemi public numéro 1, euh, donc, ouais, chaud ! un petit peu chaud, hum, on va changer la playlist, on va partir sur la playlist Papy Gérard en voiture, puis voilà, c'est bien, ça, comme playlist, ça, c'est très bien, ça ! Allez, hop, c'est nickel, je suis dans le jeu, on entend le jeu, vous voyez le jeu, mais vous voyez ma tête, et donc ça, ça va pas, donc du coup, on va changer ça tout de suite, j'ai pris un screenshot, insane ! euh, hop, bloc cam, voilà, et let's go, en fait ! Ouais, Job sera coût ce soir, normalement, Job sera coût ce soir, donc, euh, bah voilà, ça va être la folie ! Franck est là ! Franck, il se balade ! Bah comment ça, Franck, il se balade ? Oh putain, Franck, il me suit ! Oh ça, Franck, Franck, il a appris des choses ! Oh, il a pas besoin de manger, en plus ! Ah, enfin, je veux dire, le petit Franck, il me suit ! Bonjour à tous, ici Gérard, je sais pas pourquoi, j'avais une voix bizarre ! Bon, ce soir, les amis, ça risque d'être sportif, c'est moi qui vous le dit ! Bon, les flics me poursuivent, je crois que je suis probablement le, le plus recherché du serveur, enfin du monde, enfin de Los Santos, quoi ! Il va falloir qu'on fasse profil bas ce soir, les amis ! J'ai entendu parler qu'il y avait une course de cycle, une course de vélo, là ! Bon, c'est pas pour GG, ça, mais GG, il va falloir qu'il se trouve une couverture ! On a changé de style, mais ça va pas suffire ! Faut qu'on trouve une moto, faut choper une petite moto, là, ce serait bien ! Faut qu'on trouve une moto ! Bon, je sais pas trop, je sais pas trop où est-ce qu'on va trouver une bonne moto, là ! Déjà, il faut vraiment que ce soit hyper, 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 hyper discret, quoi ! Bon, attends-moi ici, Franck ! Attends-moi ici, voilà ! Salut, Franck ! On est rentré dans la nid ! Ma canne ! Non, pas dans le nid, voilà ! J'ai mangé ma canne ! Très bien ! Bon, est-ce que j'ai reçu des messages ? Oh putain, j'ai huit messages ! Oh putain de merde ! La petite Béa ! Gégé, mon petit Rossignal, ce matin, j'ai mangé du gâteau, monsieur, et je pensais à toi quand on faisait des gâteaux ensemble, j'ai eu une bonne nouvelle, mais c'est du lourd, j'aimerais qu'on se voit, monsieur, pour t'en parler ! Mais la bonne nouvelle, c'est que c'était une blague, le bébé, c'est ça ! C'est ça, j'imagine ! Bon, attendez, je vois ce qu'il y a. Henriette ! Ah ! Henriette m'a répondu. Bon Dieu, mon cher Pichon, je me suis assoupi suite au somnifère que j'ai pris pour apaiser mes douleurs de dos. Elle a mal au dos aussi. Mais ce soir, effectivement, je vais faire des petites folies. Ah oui ! on est trois sur un coup type braquage de banque. 21 heures, ça vous dit, monsieur Pichon ? Oh, putain, 正um, xD ! Oh, oui, samedi ! Attendez, je vais l'appeler après. On m'a le cello. Oh putain, Bernard, il m'appelle. Bernard ? Gégé ? Ouais ! Mais tu es sorti de prison, Gégé ? Putain, t'es sorti de prison ! Mais oui, mon Gégé ! Tu savais que tu pouvais t'enfuir ! Mais je te jure, ils m'ont torturé avec de la musique ! Comment ça ? Mais ils m'ont mis un coup Mais c'était, dis donc, de folie. Mais c'est un cauchemar, ça. Pendant des heures, c'est un cauchemar. Au début, c'est bien, au début, mais après, c'est un cauchemar. Ah ben oui, j'imagine bien. Et puis, copyright. Oh, mais oui, va-t-il. Avec l'enfer, je vais oublier. C'était sympa de t'avoir connu, Bernard, sur Twitch. C'était un bon moment passé ensemble, moi, je sais. Oh, merde, je vais oublier cette affaire. Ah ben, c'est terrible, ça, bon, mon Bernard. En tout cas, t'es dehors, maintenant. Oui, je suis retournée à l'appartement. Et crois-moi, t'y m'en pas. Y'a plus les molettes. Et y'a surtout plus mon argent. Y'a plus mes 200 000. Oh, putain, t'avais laissé tes 200 000, ils ont tout pris ? Mais ils ont tout pris, les salauds. Ah, ça, par contre, c'est abusif. Ils avaient pas le droit. Ah ben, je sais pas, moi, en tout cas. Ils ont tout pris, ils ont même... Oh, par contre, c'est là où ils sont vaches. Ils ont laissé les bagues en or. Ils ont baissé les bagues en argent, les trucs qui valent deux sous. Et ils m'ont pris qu'à mes 220 000. Mais putain, ils t'ont pris tes 220 000, mais merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça, par contre, c'est intolérable. Il faut aller se plaindre, Bernard. Bah, moi, je serais pas au compte à la me plaindre, mon Gégé. Mais je sais, pour tout faire... T'es où, toi, maintenant ? Euh, moi, j'ai déménagé, moi. Ah bon ? Ah ben, oui. Ben, après les folies d'hier, j'étais un peu obligé de déménager, quand même. Mais c'est-tu donc vrai, toi, mon Gégé ? C'est vrai qu'ils t'ont pas eu ? Je t'ai pas vu en prison. Non, ils m'ont pas eu, non. Ah ben, t'es-tu vraiment un méchant de la plus grande envergure, mon Gégé ? Mais je suis pas méchant. Je défends les intérêts de la famille, avant tout. Mais tu avais raison, tu sais quoi ? Je suis sûr que la B.A. va te retrouver dans le lespidi, c'est sûr. Bah, B.A., elle veut me parler. Elle me dit qu'elle a une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh, ben, Dieu, mais qu'est-ce que c'est donc, ça, encore ? Je sais pas trop. Mais bon, là... Y'a Henriette qui, apparemment, est sur un coup, à 21h, un braquage. Un braquage ? Mais dis-donc, à 21h, y'a pas une course de vélo ? Ah, ils profiteraient donc pas de la course de vélo ? Bah, exactement ! Mais nous, c'est plus de notre âge, les courses de vélo, à Henriette et moi. Du coup, c'est l'occasion parfaite. Ah ben, c'est-tu donc parfait ? Mais alors, je te retrouve où, Gégé ? Parce que peut-être que je... Non, je suis pas suivi, c'est bon. Moi, je pense que... On est pas suivi, écoute. Je pense que, pour le moment... Moi, je suis pas encore à l'aise. Tu vois, il faut que j'aille me trouver une tenue pour faire mon commerce. Mais, en attendant, va au commissariat et plains-toi pour ton argent. Parce que c'est scandaleux. Ils ont repris toutes les mallettes. Et en plus de ça, ils t'ont pillé ton argent à toi. Et en plus, t'as fait ta peine. Ça, c'est pas normal, ça. Ah, dis-moi tout, Gégé. Attends deux secondes. Est-ce qu'on a toujours besoin d'un camion monté à Zac et à Taurès ? Oh ben, on en a toujours besoin, oui. Parce que présentement, j'en ai un quatre fois au commissariat et je suis bien tenté de le fausser. Oh putain. Ben, si tu peux le choper directement, ça peut être super. Attends deux secondes. Mais attends. Là, Henriette, ça serait pas une personne de type Anger, là ? Si, c'est une vieille dame avec une canne. Elle est devant moi présentement, elle est au commissariat. Mais putain, mais qu'est-ce que les fous au commissariat ? Elle fait un braquage dans 15 minutes. Mais je sais pas. Attends, dis-donc, je vais la tomber. Henriette ? Henriette ? Bien, bien, bonjour, Henriette, je suis Gérard Pichon. Je suis avec Gégé Pichon au téléphone, là. Oh mon Dieu, il y a Béa qui vient de pointer. Dis-oui, bonjour, de ma part. Oui, dis-moi, Henriette, on n'a pas une... Ok, je t'ai appris. Salut, Béa, comment ça va ? Mais pourquoi tu as-tu ma Béa ? T'es suspense ? Ben, je sais pas, mais le Gégé, je sais même pas où il est. Je n'arrive pas à le joindre depuis tant l'heure, là. Je suis avec Jim au téléphone. Euh, salut, c'est Jim. Ben, je sais pas, mais attends, mais bien, je te prends dans deux secondes, je termine avec Jim. Ouais, euh, t'as un truc à me dire. Mais non, mais t'inquiète, deux secondes, t'inqui... Mais non, mais, oh merde, elle a essayé de se suicider, Cam, dit bordel de merde. Quoi ? Non, mais elle est en train de faire des menaces des morts. Ouais, ça va, ça va, la prise d'otages sentimentale, ça ira, hein ? Ben oui, mais je fais de petits quados, moi, maintenant qu'elle est là, elle va me suivre. J'en sais rien, moi. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va faire encore, cette folle ? Bon, écoute, je te laisse te débrouiller. Moi, j'ai des trucs à faire en ville, vite fait, là. Ça marche, ben, t'as l'heure. Bon courage, hein ? Salut. Oui, super, merci. Ah, là, putain. Bon. Va falloir sortir, puis il va falloir sortir vite. Oh, attendez. Attendez, j'ai rien dans le garage, là. Oh, là, 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 quelle affaire, mes amis, quelle affaire ? Attendez, est-ce que j'ai un truc, putain, j'ai rien dans le garage, évidemment, j'ai rien ici. Merde, il me faut un transport, là, pour aller chercher mes affaires. Oh, bordel. Est-ce que je suis recherché, hein ? Si on me chope, je suis mort. Il n'y a pas une bagnole quelque part, là ? Putain. Oh, bordel de merde, il n'y a pas de bagnole, ici, là. Il n'y en a pas une dans le parking, là ? J'ai peut-être d'autres messages. Oh, j'ai encore des messages. Oh, putain, Lenny. Ça va, j'ai vu Gérard en prison. C'est moi, Gérard. J'ai un contrat pour vous, Marcello et Liam. Un million par tête. Putain. Marcello et Liam. Un million par tête. Un million, c'est beaucoup, quand même. Oh, merde. Putain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être à un million ? Il faut que j'appelle Marcello. Il faut que j'appelle Marcello. Marcello fait partie des rares que je ne peux pas trahir dans cette ville de merde. Putain, il répond pas. Qu'est-ce qu'il a encore, le Marcello ? Oula, bah dites donc, j'ai fait de la gymnastique. Voilà, je serai plus discrète. Merde. Bon. Faut que je m'achète une bécane. Où est-ce qu'il y a un concessionnaire dans le coin ? Le Marcello répond pas. Il doit encore avoir des déconvenus avec les flics, lui. Je sens qu'il est menotté, le Marcello. Ou alors qu'il est dans le coin. L'un ou l'autre. Putain, il faudrait aller à ce concessionnaire. Mais par contre, qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? Range ça. Bon. Il y a quoi comme concessionnaire dans cette ville de merde ? Parce que pour le moment, j'en connais qu'une seule. Il n'en a qu'un seul. Il se fout de moi. Mais je vais me faire choper si j'y vais tout seul. Et celui-là, là. Bon putain, mais si j'y vais maintenant, je suis foutu. Il va falloir que je sois rapide, hein. Allez. Il est discret, surtout. C'est dangereux, quand même, d'aller au concessionnaire maintenant, mais je n'ai pas trop de choix. Bon. J'ai un plan. J'ai un plan, aujourd'hui. Actuellement, je suis probablement la personne la plus recherchée à Los Santos. Tant que je fais profil bas, ça va. Il va falloir que j'apprenne à ranger un peu plus ma canne. Je m'en serve uniquement si j'ai besoin de marcher. La serviette. C'est bon. La serviette est mise. Allez, on avance. On va voir mes petites musiques. Oh là 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 là. Oui, j'ai vu les nouvelles règles. Arrêtez de me le répéter. J'ai vu, j'ai vu. Ça change rien pour moi. Merde, c'est un feu rouge, ça. J'ai du mal à lire les feux dans cette ville. Con, là. Ça devient compliqué, là. Bon, je vais appeler Henriette pour voir où est-ce qu'on en est. Henriette. Henriette. Ah, merde, mais c'est vrai que je ne peux pas lui envoyer de message. Quoi ? Je lui demande son numéro. Et puis Béa, il va falloir qu'on voit avec elle ce qu'elle veut aussi. Si c'est pour qu'elle me réclame une pension, ça ne va pas bien se passer. Je vous le dis. La musique de jeune, ça, mais c'est sympa. Ah, il est sévère. Tiens. Ah, elle m'a répondu. 2, 2, 5, 8. Ok. C'est noté. Je vais l'ajouter quand je pourrai. Bon, la concessionnaire est là-bas. Bon, il n'y a personne, a priori. Bonne nouvelle. Allez, descendre là. Je dépêche pour faire mon commerce, là. Sinon, je suis foutu. Ok. Ils ont quoi en moto ? Alors. Oh, la BF400. Ça peut être pas mal, ça. J'ai pas assez de thunes. Merde. Putain. J'ai pas assez d'argent. Oh, putain de merde. Les forces de l'ordre sont à la recherche de l'individu suivant, Gérard Pichon. Cette personne est armée et dangereuse. Mais je suis pas armé. C'est des mensonges, ça. Putain. Putain, putain. Comment je vais faire ? Ils ont quoi comme moto, là ? Oh, la question. Oui, je suis la prime, là, c'est pas trop. Allez. Vite. Oui, Bernier. Ah, salut mon Gégé. Salut. Eh, dis-moi, Gégé, il te les faut toutes ou quoi, là, chèque, la petite Henriette ? Il paraît que c'est ton dame, mon bonne voix, ça. Je sais quoi, tu parles, quoi, encore. Qu'est-ce qu'il m'a raconté ? Non, mais quand t'inquiète, Gégé, enfin, bref. Dis-moi, Henriette, elle m'a dit que tu voulais que son numéro de téléphone ? Ouais, elle me l'a donné, c'est bon. Ah, c'est bon. Bah, alors, pourquoi présentement ? Dites-moi, Henriette, pourquoi voulez-vous que j'appelle mon frère, présentement ? Ah, oui, oui, c'est vrai. Eh, Gégé, t'as-tu pas vu que t'étais recherché, quand même ? Bah, oui, j'ai bien vu, mais à ton avis, c'est qui l'ennemi public numéro 1 dans Los Santos, ce soir ? C'est qui l'ennemi public numéro 1, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas envie d'être le numéro 2, si tu vois ce que je veux dire ? Bah non, mais toi, t'es bon, t'es purgé, toi, t'es clean, toi, t'inquiète, tu peux gérer pour moi. Ah, d'accord. Bon, bah, on est avec l'Ariette, là, et on essaye de voir un peu comment ça se passe, on va directement sur le lieu du crime, comme on dit. Donc, tu participes au brattage avec Henriette ? Bah, oui. Ah, est-ce que tu veux qu'elle t'envoie la position du lieu dit ? Ouais, ouais, je veux bien, mais moi, là, pour le moment, je suis en train de... c'est-à-dire que je suis en train d'essayer de me... de changer un peu mon look, tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, mais j'ai l'impression que l'Ariette est quand même prête à dégainer, donc il va falloir la laisser vite. Ouais, ouais, je comprends, t'inquiète, je suis en train de voir pour être prêt. Mais commence avec elle, si je suis en retard, commence sans moi, je vous rejoindrai. Ok, bah tiens, bah, ok, mais elle vient pas juste pour la fin du butin, vieux salopard, hein ? T'inquiète pas, bah. Ouais, bon, ça marche. Bon, bah, t'es à l'air, hein ? Ouais. Bisous, GG. Salut. Là, c'est bon, j'en ai marre de courir pour... pour arriver à temps à des trucs et me plante... Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'en ai assez de courir pour me planter et me manger des trucs, là. Maintenant, on le fait au rythme des GG. J'suis obligé d'être sécure, moi, là. Info pas, et je suis foutu. Je vous expliquerai plus tard ma voix intérieure, mais... Littéralement, si j'arrive à... Disons... Être assez furtif ce soir... Demain, c'est bon. Demain, je suis sauvé. On m'a donné un contact. Et avec ce contact, tout peut rentrer dans l'ordre. En tout cas, pour le moment. Jusqu'à ce qu'il y ait d'autres conneries. Mais ça permettra d'en finir. Mais clairement, il va falloir que... Je me trouve peut-être un nom de code, là. Bon, déjà, la moto. Ensuite, il va falloir que je change ma tenue. Une fois que j'aurai changé la tenue, ça ira mieux. Le problème, c'est que je sais pas ce qu'elle vaut, cette moto. Ça se trouve, c'est de la merde. Faut vraiment que je fasse attention à qui je croise, là, par contre. C'est vers quelle heure, le tour de Los Santos ? J'avais des informations ou pas trop ? Ma voix intérieure. Ah, t'es une heure. Je l'ai noté. Et hop. Vortex. Allez. Ok. Bon, pour recommencer, il va falloir que j'aille... Un petit peu améliorer ça. Oh putain, mais j'ai de l'argent. J'ai 1 700 balles, ça suffira jamais. Bordel. Il me faut plus d'argent. Putain, Jim, il en est où ? J'ai besoin de thunes. Ou non. Peut-être que Empty peut m'aider. Je vais appeler Empty. Répond, s'il te plaît, Empty. Oh merde, j'ai déflashé. Empty, Empty qui répond pas, ça m'arrange pas, ça. Putain. Comment je vais faire pour me faire de la thune, là ? Bon, quoi qu'il arrive, il faut que j'aille changer de look un peu, là. Allez, c'est parti. Quel stress, les amis. Je sais pas si mon petit cœur, il va survivre. Mais ce qui est sûr, c'est que GG, il va falloir qu'il fasse profil bas ce soir. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas faire d'argent, c'est moi qui vous le dis. Mais si j'arrive à tenir toute la soirée, on est sauvé. Je vous le dis, faites-moi confiance, on est sauvé. Non, j'ai pas d'argent à la banque, je suis en négatif. J'y avais plus rien. J'ai plus rien à la banque. J'ai plus rien, j'ai tout retiré. Faut suivre, hein. Bon, elle trace pas mal, elle est quand même pas mal, cette petite. Hop là. Putain, merde, mais où est-ce que c'est ? Mais c'est par où cette boutique à la con, là ? Je comprends pas. Faut juste que je change de tenue et que je les rejoigne. Ok, c'est là. Pardon, monsieur. Ok, on y est. Allez. Allez, la petite canne. Oh là 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 là, mes amis, mes aïeux, mes aïeux. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ok. Alors. Il me faut un truc discret. Eh, il est bien bâti, GG. Vous avez vu ça ? Eh, 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 eh. Il me faut un truc un peu... Un truc noir, là. Ils ont pas un truc... Ça, c'est bien, ça. Allez, regarde ce qu'ils ont. Oh putain, mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Ça m'arrange pas, ça. Les noirs, manteaux, costard, pollo, gilet. Non, il n'y a pas de gilet. Blouson. Donnez-moi un truc discret, putain. J'en ai marre de vos trucs bariolés, là. Ça me sert à rien, ça. C'est très bien, ça. Attendez. Non, mais attends. Los Santos Tours, départ central, 250 000 dollars pour le top 3. Oh oui, bah ils vont se débrouiller, là-dessus, hein. M'intéresse pas, moi. J'ai déjà donné, là. Oh, c'est quoi, ces trucs, là ? C'est très bien, ça. C'est discret. Voilà. Et sur le haut. Est-ce qu'on est d'accord ? Ouais, non. Parce que leur manteau à la con, là, il est ouvert, là. Je vais prendre froid, moi. Je vais prendre froid, je trouve pas ce qu'il me faut, là. Voilà. Voilà, ça, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il me faut, ça. Très bien. Chaussures, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. Oh, bah merde, alors, il n'y en a plus un. Ah, si, je regarde, là, tu es. Ok, j'ai dit discret. Bon, c'est bon, laissez-moi me barrer. C'est que ce masque a la con, aussi, là. C'est ridicule. Voilà. C'est beaucoup mieux, ça. Bonjour. Au revoir, monsieur. Il me faut mon casque. Voilà. Il me faut un autre casque. Je vais appeler Bernard pour savoir où il en est. Merde, c'est pas mieux. Oui, mon Gécheuil ? Oui, comment ça se passe ? Ben, tu es le dernier arrivé, comme d'habitude, là. J'ai ma petite rillette qui est là. Elle est très sympathique, d'ailleurs, au demeurant. Oui, elle est très sympathique. Oui, et j'ai des vannes à un petit jeune qui a une voiture de toute beauté, dis donc. Si on doit partir là-dedans, ça risque de déroiller sec. Mais on est devant la banque, on t'attend. Ça marche. Ben, envoie-moi ta position, j'arrive tout de suite. Ça marche, j'envoie la position, tout de suite. Bon. Ça me gêne qu'elle soit... Oh, putain, je me suis fait flasher encore. Ça s'arrête jamais. Ok. Ouais. C'est de l'autre côté, merde. Allez, c'est parti. Avec ce petit bolide, au moins, je peux rester discret. Mais mon casque n'est pas encore idéal. Ils peuvent me reconnaître. Oui, mais on braquait une banque pour faire profil bas. Écoutez, on fait pas d'omelettes sans caser des oeufs. Je sais pas si c'est la bonne utilisation de l'expression, mais... C'est comme ça que je l'utilise. Bonjour ! Oh, putain, c'est Gégé, je croyais que c'était le petit jeune qui a fait des cas avec une moto. Non, c'est moi, j'ai changé de style, j'étais un peu obligé. Bonjour, Henriette ! Bonjour, Gérard. Vous allez bien ? Oui, très bien, on est prêts pour la casse. Vous êtes prêtes ? Ah, très bien, vous êtes prêtes à un petit peu vous salir... Je t'arrive avec une petite voiture, là, de course. Je peux vous dire que ça va barder. Ah, très très bien. Bon, écoutez, c'est parfait, alors. Écoutez, qu'est-ce qui t'arrive du coup, t'es Mont-Bernard ? Ce club du troisième âge, ça m'excite autant que ça me terrifie. Respecte un petit peu tes aînés, toi, hein ? Je respecte, Gégé, je respecte. T'inquiète que... T'inquiète que... Mme Henriette, c'est pas une rigolote, hein ? Attention. Oui, oui, oui. Elle m'a déjà montré, elle m'a déjà prouvé sa vaillance. Ah ben oui, pourquoi ? Vous lui avez montré... Vous avez fait quoi avec mon frère ? Ah, si vous savez, si vous savez. Ah bon ? Expliquez-moi. Non, mais attends, Gégé, présentement, calme-toi. Je te vois déjà imaginer des choses, vieux coquin. Mais j'imaginerais du tout. Je demande une... Si, 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 je reconnais ton regard, l'hubrique. Mais je pose une question. T'as fait quoi avec Henriette ? Ben, elle m'a conduit de façon très serrée dans son auteur. Ah, vous êtes amatrice aussi de sport de conduite. Oui, voilà, c'est ça. Et ma petite voiture est très serrée. Ah, oui. Elle remarche, du coup, depuis la dernière fois ? Oui, elle remarche. Oui, oui, oui. Très bien. Bon, très, très bien. Bon, du coup, on attend plus que le jeûne et on y va, c'est ça ? Le petit jeûne et c'est parti. Attendez, je me prépare. Comment ça, vous vous préparez ? Ah, moi, je suis déjà prêt. Il va falloir que je m'achète ça. On enleve la canne. Ah, oui, oui, il faut enlever la canne. Je suis d'accord avec vous, ça. C'est important. Oui, oui, sinon on nous reconnaît, évidemment. Moi, je vais prendre des antidouleurs, parce que sans ma canne, je déguste du dos. Dis-moi, Gégé, est-ce que présentement, par contre, tu as vidé ton inventaire ? Tes poches ? Non. On en met de plus en plus possible dans les poches ? Ben oui, vin vieux con. Si tu as les poches pleines, tu vas nous prendre deux mallettes et puis on va prendre... Ça ne sert à rien de branquer. Merde, je reste, c'est pas con ce que tu dis. Eh oui, moi, j'ai vidé les poches à un portier. Ben c'est con ça, merde, j'y avais pas pensé. Ma petite triette, vous y avez pensé vous-même ? Oui, j'ai que quelques trucs à manger dans mes poches. D'accord, bon, attendez. Où est-ce que j'habite, déjà ? Et une pouce de soin, si besoin. Deux sandwichs en cinq minutes, vous aviez une grande faim, Aurillot ? Il faut toujours avoir la dalle, oui, oui, oui. Ah oui, ça, je suis d'accord. Elle me plaît bien, cette triette. Je t'ai à le dire, mon Gégé. Mais bordel, je ne sais plus où j'habite. Comment ça, tu sais plus ? Ah ben oui, toi, présentement, tu es plus chez nous. Tu as changé d'identité, ou ? Mais merde, alors, pas loin de l'église, on me dit. Mais non, c'est pas vrai. Mais je ne sais pas. Mais ouais, j'ai déménagé, je suis chez Jim maintenant. Alors, Gégé, si tu veux savoir où, tu sais, c'est une petite maison blanche. Non, mais je sais, il m'a pris pour un idiot. Mais je t'aide, Gégé. Ah, non, mais c'est bon, j'ai trouvé, merci. C'est à 790 mètres, je peux peut-être me dépêcher, y aller, je vous rejoins. Ah vous, je t'occupe, parce qu'on est quand même avec des masques dans une blanche. T'as raison, oui. Merde. Eh, putain, oui, c'est vrai que, écoutez, fatigué. On ne prend pas les meilleurs réflexes. Pendant que tous les autres cons, ils font du vélo, là. On va se faire une petite banque gratos, ça va être bien. Ça va être très bien. Il n'y a pas grand monde, là, dehors. C'est bien, ça m'arrange. Allez, hop, je dépêche. Eh, eh, sans la canne, ça fait mal. Hop, allez, je dépose toutes mes merdes. Alors, je vais prendre mon petit revolver. Quand même, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Déposer. Alors, les antibiotiques, on s'en tape. La bagarre d'argent, on s'en tape. Hop. Je me dépêche, ils vont m'attendre. Le bidon, on s'en fout. Les 20 feuilles de coca. Moi, j'aurais bien aimé les refourguer à Empty, mais il n'est pas là, on dirait. Je ne suis jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Les sacs de croquettes, c'est pour Franck. Franck, il est à la maison, tout va bien. Les t-shirts, là. Je ne sais pas pourquoi, ça me pousse dessus, les t-shirts. Je vais en déposer deux là-dedans, par contre, des trousses, là. Je n'ai rien à bouffer, par contre. Est-ce que Jim, il a fait le plein du frigo ? Merde, il n'a pas fait le plein du frigo. Oh, merdons, ça. Je vais devoir faire la manche. On n'avait pas des trucs à manger, là-dedans ? Merde, là. On a un défibrillateur, si jamais ça tourne mal. Oh là, oh là. Très bien. Bon, c'est bon, j'ai tout pris. Il faut sortir. Très bien. Allez. Ça va chier. Je ne sais plus où ils sont. C'est bon, je l'ai. Eh bien, mes amis. Je suis prêt pour ce braquage. Bon, j'ai Révoré Vert avec moi, mais je n'aime pas m'en servir. Je trouve que ça ne sert à rien, les armes. En tout cas, ça ne sert à rien de le tirer avec. En avoir une, ça peut être utile. Tirer avec, c'est autre chose. Je suis là, les gars. Quasque orange et casque rouge. Bonjour. Bonjour, casque rouge. Voilà, voilà. Enchanté. Ciao. Appelez-moi par mon nom. Allez-y. Vous, c'est le carlin. Franck. Non, bon toutou. Bon toutou. Moi, c'est Cerise. C'est Cerise, moi. Ok, Cerise, ça me va aussi. C'est pas un braquage, le rassemblement des Power Rangers. Bon, fermez-là. Il faut y aller, là. Il faut se dépêcher. Allez, allez, on y va. Gare, gare, gare. Je vais mettre la voiture devant. Je mets la voiture devant. Gare la caisse. Dépêchez-vous, là. Gare la caisse. Gare la caisse. Gare la caisse. Gare la caisse. Il y a un plan, ou pas, monsieur Cerise ? Ben, le plan, c'est que si jamais il y a des flics qui arrivent, on se barre vite, quoi. Bon, écoutez, attendez. Je vais aller planquer ma moto, moi. Oui. Oui, je regarde. Très bien, en face de l'armorerie. Hop. Je vais leur dire que je vais conduire, ce sera mieux. Ça sent le plan foiré, tout ça, je vous le dis. Et là, il va y avoir personne dehors. Mais ce qui m'inquiète, c'est... S'il y a du flic qui passe, je suis foutu, moi. J'entends un hélico, putain. J'espère que c'est pas pour nous. Putain, c'est le petit. Il est sérieux à klaxonner ? Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce branquignol ? Il fait bien quoi arriver. Non, 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 mais... Ouais, vous êtes sûr ? Moi, je dis ça, c'est pour un plan B. Il faut toujours un plan B dans la vie. Bon, je reste dans la caisse. Si ça déconne, je gueule et je vous appelle. Vous voulez conduire, monsieur Cerise ? Ouais, je conduirai. Je reste dans la caisse, je vous attends. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez déposer un peu d'enjeun ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je peux pas virer les phares. C'est quoi les phares ? C'est quoi la touche des phares ? C'est quoi la touche des phares ? C'est sûr ? Ok, je vous fais confiance, vous êtes les professionnels, moi je suis qu'un jeûneau. Ouais, ouais, c'est des... Des plus miettes. Hop, hop. Mais, mais qu'est-ce que c'est que je guignole ? Ok, ok, attendez, je vais te voir, 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 te voir. Putain, il faut vraiment qu'il se dépêche. Tout se passe bien, monsieur ? Ouais, dépêchez-vous, maniez votre cul ! Ouais, ouais, on est en train de prendre, on est en train de prendre. Ok, ok, c'est bon. J'ai, j'ai mon champ de prison, je vais y pourrir sur mes chênes. Maniez-vous, fermez-la, maniez-vous, c'est important, là ! Eh, donnez-en, prenez-en, prenez-en, monsieur casque-orange. Présentement. Moi, j'en ai dix, moi. Je peux en prendre une trentaine, je pense, encore. Un peu moins. Vous avez faim ? T'as tout ? Non, j'ai pas faim. Mais tu te fous de ma gueule. C'est la police, c'est la police, là ? Non, non, c'est bon. Ils sont passés ou pas ? Non, non, continuez, continuez, je vous dirai. C'est pas moi qui le prends, c'est la dame. D'accord. Appelez-moi bon toutou. Ça marche, bon toutou, ouais. Dis-moi bon toutou, ça t'entoure, vas-y, va donc. Ok, ok, j'y vais. Là, j'ai présentement, j'ai vingt mallettes dans les poches. Très bien. Ok. J'attends. Tu peux en prendre plus ou pas ? Ben, je sais pas. Oui, moi, je peux en prendre plus, bien sûr, mais... On dit tout quand je prends les mallettes. Merci, madame. Attends, je t'en l'oreille, quand même. Oh, merde de merde. Je sais même pas c'est quoi cette bagnole, ça se trouve c'était la merde. Je sais pas, moi c'est bon toutou qui a été à chercher. Allô, Edwin ? Va de l'autre côté. Viens, viens, viens là, viens là. Bernard, viens dans la porte arrière gauche. Porte arrière gauche. Porte arrière gauche. Il est en train d'appeler un collègue. Non mais je sais, mais c'est un bouffon celui-là. Non mais vraiment, hein. Mais il est vraiment con. Mais qu'est-ce qui fait ? C'était le cinquième qui devait venir, vous inquiétez pas. Le cinquième ? Il y a quatre places dans la voiture. C'est pas grave, il prend une voiture. Ben, il se débrouille, mais là on n'a pas le temps, là. Dans 30 secondes, il faut qu'on se cache. Vous en avez, madame ? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais c'est quoi ? Je sais pas, moi c'est un gars qui est indé pour la rillette. On m'appelle encore. C'est Jim. J'ai été sûr ? Jim ! Mais Jim, on est en plein braquage, là, actuellement, avec la rillette. T'étais où, toi ? Ah, mais... Moi non plus, je la connaissais pas, je viens de la rencontrer. Comme ça, je m'étais bien, madame Henriette. Exactement, mais attends... Henriette, faut y aller ! Y a l'hélico ! Faut y aller, Henriette ! Il y a l'hélico, il faut y aller, l'hélico, attends ! Il y a l'hélico, il y a l'hélico, attends ! Il y a l'hélico, il y a l'hélico, attends ! Jim, t'allèves ! Je l'entends. Ça dure trop longtemps, vos bazar, là. Mais fermez nos vaux ! Je vais fermer, je vais fermer. C'est vrai, il faut fermer les portes. Comment on fait pour fermer ? Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Eh, vous prenez une demi-heure ! Comment ça se passe, là ? Vous savez que je suis... Non, mais je roule pas trop vite, je roule pas trop vite. Non, mais je roule pas trop vite, mais notre voiture, elle est pas claire. Où est-ce que vous voulez qu'on vous dépose, Henriette ? Dites-nous, Henriette. Écoutez, j'ai une petite maison, moi, mais il faut qu'on partage, là. Oui, mais on partage dans votre appartement. Oubliez pas de mettre votre serviette. Ouais, mettez votre serviette tous, là. Mettez-le dans votre serviette. L'appartement que j'ai juste à côté. Alors, attendez. Un, deux, troisième à gauche. Troisième à gauche, d'accord. Donc là, c'est la première. Pas celle-là. Pas celle-là, celle-là. Oui, voilà, celle-là, oui. Non, à gauche, à gauche. Oh, putain, merde. Oui, l'autre gauche, l'autre gauche. L'autre gauche, excusez-moi, excusez-moi. Tout droit, du coup. Excusez-moi. Après, encore à gauche. Après, encore à gauche. D'accord, encore à gauche. Oui, encore à gauche. Ça marche. Oui, oui, oui. Là, juste ça. Stop, stop, stop. Garez-vous, là. J'habite là. J'habite là, juste là. D'accord. Je rentre ? Oui, voilà, voilà. Garez-vous. Oui, voilà, voilà. C'est juste à côté. Vous avez combien de mal été ? Vous voulez ? Descendez, descendez tous. 19 sur moi. 19. 19. Je viens d'avoir une trentaine. Venez, allons tous dans votre appartement, Henriette. Oui, allons dans votre appartement, Henriette. Enlevez votre matériel, enlevez les casques et tout. Je reprends ma canne, j'ai mal. Il faut rester dans la voiture, Monsieur Cascorange. Il faut qu'il enlève sa serviette. Ok, ok. Allons-y. Ah, bon sang, bonsoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein ? T'es juste en face, là, voilà. Ça va aller ? Oui, oui, oui. Bien joué, c'était un peu braquage. On s'en est bien sortis. On a récupéré beaucoup de malettes ? Je pense, honnête-moi, je pense. Oui, oui, oui. Très bien. Je pense qu'il aurait été bon au dur qu'une fois qu'on a tout déposé chez la rillette, éventuellement qu'on se laisse la banque qui est plus au sud, au nord, pardon. Eh bien, vous êtes bien gourmand, Monsieur Cascorange. Ben non, mais à un moment donné, si on est dans l'illégal, on va dans l'illégal. On a des comptes à régler. On a des choses à régler. Très importantes. Alors, on fait ça. On pose tout et on y retourne. Exactement. Attendez. Non, non, moi, j'ai un truc à faire de mon côté. Je ne vais pas pouvoir vous accompagner sur celui-là. Mettre en cloque une nouvelle fermière, c'est ça ? Mais comment ça, mettre en cloque une nouvelle fermière ? Mais ça va, Alain ! Mais je n'ai rien dit. C'est faux. C'est faux, Henriette. Ce qu'on vous a raconté est faux. Comment ça, vous avez dit, mettre en cloque une... Mais c'est des conneries, ça, c'est... C'est ma maison, oui. Eh ben, dites donc, ça fait l'entretien. Il faut monter les étages. Je vous rentre en colocation ? Non, non, non. Il ne faut pas en colocation, il faut sonner. Ouais, c'est une salle. Les personnages. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut répondre. On sonne chez vous. Il faut nous ouvrir. Ah, alors, attendez. Je vais chez moi, alors. Oui. Mais dis-moi, dis-moi, Gégé. Après, on s'en va sur quoi, nous ? Moi, Gégé ? Écoute, eh, tu veux que je me fasse choper ? C'est ça, en fait. Pourquoi, dis-donc ? Mais t'as vu, là, l'équipe, le bras caché, là. On a réussi à s'en tirer, mais c'est juste parce que les flics sont trop feignants pour aller nous chercher, hein. Moi, je te dis, on va récupérer Jim. On se fait un coup avec Jim. Bon, allez, je sonne. Ah, bon. Je te jure, c'est quoi ce coup foireux, là ? J'ai failli me faire choper, là. Je sais même pas c'est quoi qu'il a comme bagnole. Ils veulent pas mourir. Oh, bah c'est... Oh là ! Mais il y a des poltergeists, ici, là ! Mais comment vous faites pour faire voler les meubles comme ça ? Je sais pas, les assurances défilent. C'est pas pratique pour la télé. Je veux dire que je suis une sorcière. Ah bon ? Vous êtes une sorcière ? Je veux encore une quinzaine, tenez, madame Henriette. Ça tombe bien, je suis un sourcier, moi. On les pose. Oh là, ma... Henriette, vous savez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Henriette, ça va ! Je sais pas, je suis... Oh là ! Ça va, Henriette ! Vous savez, c'est sur vous-même. Eh bah, dites-moi. C'est ce bordel. C'est pas du dilue de litrage, ici, hein. Bon, faites le compte des mallettes... Faites le compte des mallettes qu'on a récupérées. Tu viens d'en poser 34. Donnez-moi le reste. Ok, tenez, tenez. Alors, moi, j'en ai 32 présentement dans mes poches, chez vous-même. On en a une 70e. Ah oui, effectivement, il va falloir en redonner par ici. Ok. Je peux vous avoir des bons prix sur les mallettes. Vous avez déjà échangé des mallettes ou pas ? Non. Mais on aimerait savoir comment on fait. Ok, écoutez. Une mallette ? Moi, personnellement, j'ai quelqu'un qui me le fait. C'est Liam, le facteur. Liam ? Ah oui. Marcelo et Liam. Alors ? Madame Aurélien, je peux pas le dire. Quand on vous demande comment on le fait... Ouais, Jim. Ouais, papi. Ça va ? Ça va, toi ? Putain, tu me manques. Je peux te le dire. Parce que là, on vient de faire un coup. Ben, c'est ce qu'il me disait Nanard au téléphone. Ouais, ben, je pensais pas qu'on pouvait faire un coup plus foireux que ce qu'on a fait jusqu'à présent, tu vois. Mais, miraculeusement, on s'en est tiré. Vous savez combien de mallettes, là ? Je sais pas. On en a peut-être... On a vu le nez comme ça 80, 90. Mais bon, il y a Henriette et son ami qui vont partager et nous, on prendra notre pourcentage. Donc, c'est pas un coup incroyable pour nous, mais c'est quelque chose, quoi. Ben, prenez les mallettes et puis on les stocke chez moi, au moins. Non, mais là, on est chez Henriette, là. On fait le partage. Je suis dans la salle de bain, là. Essaie de prendre le maximum. Ben, ouais, ouais, mais... Si c'est une biette, elle doit pas savoir compter. Non, 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 mais Henriette, elle m'a l'air d'être une brave dame. J'ai pas envie de l'arnaquer, mais on va voir. Écoute, écoute, on te rappelle quand on sort et qu'on a fait le partage. Vas-y, ça marche, je vais acheter tes motos pour un coup plus fumant, putain. Ça marche. J'ai acheté une moto tout à l'heure, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure. J'avais pas assez pour la BH400. T'acheter quoi ? Elle s'appelle comment ? Je crois que c'est... Elle a un custom au bout, du nom. Elle a un custom. Euh... Vortex ? Ouais, c'est ça. Alors, c'est une moto avec qu'une seule place. Ah merde ! Ah, donc c'est nul ! Il peut pas être deux dessus. Ben ouais, c'est pas terrible. Ah merde, pourquoi je l'ai acheté ? Bon, c'est pas grave, écoute. Très bien. Bon, je l'ai laissé près de la banque. Je l'ai récupéré tout à l'heure. Bon, ok. Bonne chasse, bon achat, alors. Ok, ok, super. Salut, Jim. Salut. Il m'en accroche à laquelle, lui ? Oui ! Sur ton contact, sur ton contact juste après. Oui, ma petite oreillette. À tout à l'heure, oui, 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 oui. Alors, à combien il l'est fait, vos mallettes ? Ah, nous, notre contact, il nous l'est fait à 20 000, la mallette. Donc, 20 000, j'en ai dit. Si, 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 il m'avait dit 20 000 hier. Non, il m'avait dit 20 000 hier. Ok. Mais les choses ont peut-être changé depuis. Entre-temps, il est allé en prison à cause de nous, donc le prix a peut-être baissé. Vous voyez ce que je veux dire. Ah, 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 oui, non. Moi, c'est du 4 000, la mallette, évidemment. 4 000 ? Oh là, mais vous vous faites arnaquer, ma petite. Écoutez, c'est le même contact qu'on a, mais attendez. Ah non, je ne crois pas. Écoute-moi. C'est vous qui buguez ou c'est moi-même ? Comme ça, buguez, ça veut dire quoi ? Bah non, parce que j'ai des problèmes auditifs, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vous. Il le fait à 4 000. Oui, 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 4 000, il nous le fait, quand même, 4 000. C'est un très bon prix, c'est un très bon prix. 4 000 ? Oh, putain. Non, 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 c'est pas les mêmes, en fait, apparemment, je me suis trompé. Non, non, apparemment, c'est du 5 000. Oh là, mais c'est qui celui-là ? C'est mon collègue. Bonjour. Edwin à Max. Eh ben, salut donc, Edwin. Bonjour, oui. Bonjour. Oh, joli torse. C'est vrai que vous êtes bien, vous avez une belle pilosité, monsieur Casco-Rouge. Oh, torse, je lue, là. Mais dis-donc, vos cheveux me font penser à un sandwich de chez Quick ? Dis-donc, là. Tu veux rien dire, Edwin. Attends, attends, je vais m'énerver. Tout ce moment. Tout ça, je vais m'énerver. Oh là 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 là, on se calme, on se calme. Eh, dis-donc, vous avez des gens sensibles, là ? C'est la vaisselle d'Oriette. Excusez-lui. Eh, respectez un petit peu la donneur d'une vieille dame, là, quand même. Oui, excusez-lui. Bon, du coup, Henriette, comment on fonctionne pour... Comment on fait pour le partage ? Écoute, t'en as combien, là ? Vous en avez combien à deux, là ? Bah, moi, je conduisais, j'ai pas le mal-être. Moi, je faisais le gay. Présentement, nous en avons 32 à enfouir. Bouge pas, je regarde. Ok, vous avez... Madame Auriette, vous voulez une bonne nouvelle ? J'en ai 49. 49 plus 32, ça vous fait 280 000 au total. Un peu plus, même. 200, 300 000. Le fameux m'appelle. Oui, allô ? Bah, dis-donc, c'est la réunion. Oui, oui. Ça va, monsieur, qu'est-ce qu'on mange ? Alors, non. C'est Cerise. C'est Casco-Range. Moi, c'est Cerise. Oui, qu'est-ce qu'il se passe, donc, oui ? C'est quoi, tiens ? Non, du lit, c'est Casco-Range. C'est quoi, votre frénom, déjà ? Ah, moi, c'est Bernard. Bernard ? Bernard, oui. Bernard Pichon, dis-donc. Ah, Pichon, c'est de vous qui t'y recherchés. Mais bien sûr que si. T'as cru que t'avais affaire à des marquignoles ? Vous avez fait quoi ? Je me tire du la sapu. Je les connais pas, ils vont nous balancer. Je leur fais absolument pas confiance au petit, là. Je me tire de là, ça craint. Ça craint un max, cette affaire, je vous le dis, moi. Je me tire. Bernard, là, qui balance notre identité, là, comme ça, ça me plaît pas. Il va me faire coffrir, Bernard, je vous le dis. Bon. Il me faut une... Il faut que j'aille récupérer ma moto et que je retrouve Jim. La thune ? La thune ? Ça vaut moins que ma liberté. Alors, excusez-moi, mais je m'en passerai. Bon. Ce coup-là... Je vais l'appeler. Merde ! Oui, mon Gégé ? Bernard. Oui ? Pourquoi t'es en train de balancer notre identité à des jeunes qu'on connaît même pas ? Je suis recherché par le LSPD, je te rappelle. Mais tu te fous de l'héropod, Michael, c'est toi qui m'as mis sur le cou de la rillette. Mais oui, mais toi, tu balances qu'on est les pichons comme ça et tu... Les mecs, tu les connais pas, ils rentrent dans l'appart, t'es là, oui, bonjour, on est les pichons. Je les connais pas, ces types. Moi, je fais un coup avec Henriette, je fais pas un coup avec des jeunes que je connais pas. Mais oui, mais ça, Gégé, j'ai donc bien compris. Mais là, tu crois qu'ils ne vont pas que les... Au pire, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Oui, on a vu les pichons, mais ils peuvent pas dire... Mais ils peuvent me balancer. Mais ils peuvent complètement me balancer. Tu te rends pas compte ? Ils font un coup de fil au LSPD, ils m'attendent en bas de l'appartement et c'est fini pour moi. Mais présentement, oui, mais là, s'ils le font devant nous, mais là, ils ont pas de téléphone. Mais ils peuvent envoyer un SMS, mais ma foi, mon Bernard, t'es vraiment naïf. Bah oui, mais pourtant, Dieu sait que maintenant, je le suis beaucoup moins après ce qu'il... Oh bah oui, oh bah je vois ça, je vois ça. Je te rappelle quand même, espèce de vieux fossile, que c'est toi qui as voulu faire confiance à l'autre petite fouinasse. Mais Henri... On t'a dit de faire gaffe. Oui, bon, je sais, ça c'est moi. Ouais, voilà. Ça c'est moi. Et c'est vrai que t'as payé pour mon erreur. Ça, je dois avouer que je suis des... Qui c'est qui a pris des pommes de pain dans le cul pour toi ? On est bien d'accord ? Je sais, mais là, Bernard, ce serait quand même dommage de tout foutre en l'air, alors qu'on s'en est bien sorti, là, quand même. Oui, bah c'est très bien, bah là, je suis au partage, et puis après on y va, quoi, on bouge. Ok. Bon, ouais, ça marche. Ouais, ouais, non, mais on fait comme ça. T'as pour l'air convaincu de mon histoire. Écoute, occupe-toi du partage, je vais retrouver Jim, d'accord ? Moi, ça craint de rester trop longtemps au même endroit, tu vois ce que je veux dire ? Ça marche, t'y présentement, ça roule, à tout de suite. Salut. Putain, y'a les flics. Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie, là ? Bon, je vais appeler Jim. Ouais, papi. Ouais, Jim, je me suis barré de cette situation, ça me... ça semblait craindre. Je... je suis prêt à te rejoindre, là. Non, j'ai pas les mallettes, c'est Bernard qui gère l'échange, il se démerde. Je sais pas combien il va pouvoir en tirer, mais il se débrouille. Ok. Euh, bah moi, je suis, tu sais, là, au Custom, à côté du garage, là, central. Ça marche, je te rejoins là-bas ? Ouais, vas-y, ouais. Ok, donne-moi ta position. Ouais, donne-moi ta position. Salut. Ok, je t'envoie. Je vais appeler Henriette pour lui expliquer pourquoi je suis parti, parce que sinon, elle va se poser des questions. Et puis, je vais lui rappeler qu'il faut faire le partage. Attendez, elle m'a donné un message. Euh, 2258. Non. Ok. Hop. Je vais appeler BA, après. Oui, allô ? Oui, Henriette. Je voulais m'excuser. J'ai dû partir, j'avais une affaire urgente. Vous savez, le business, quoi. Oui, pas de souci. D'ailleurs, votre frère a accepté pour vous un nouveau boulot pour vous deux. Ah bon ? Et c'est quoi ? Oui, en fait. En fait, vous savez, le fameux, là, qui m'échange les mallettes pour 6 000 euros, finalement, la mallette. Donc, je vais y aller avec votre frère. Il nous propose un plus gros boulot, un plus gros casse pour se faire encore plus d'argent, vous voyez. D'accord. Et le contact, c'est Liam, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'accepte la position de Liam. Je prends rendez-vous avec votre frère, j'irai, on récupère l'argent, on regarde ce qu'il nous propose et on vous rappelle. D'accord. Bon, écoutez, je vous laisse faire ça de votre côté. Bernard, vous verrez, il est très sympathique. Il peut être un petit peu épais, des fois, mais vous verrez, c'est un bon gars. Oui, il s'est fait plein de copains, là, en tout cas. Oui, merci. Parfait. Tant mieux, alors. Eh bien, bonne journée. Au revoir. Oui, à vous aussi. Très bien. Bon, je vais retrouver Jim. Bon, ça me paraît bien parti, tout seul. C'est bien, au moins. Bernard, il va faire tout ça. Moi, je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps au même endroit. C'est ça, le souci. Oh là là, qu'est-ce qui nous spam, les infos, avec leur tour de Los Santos à la con, qu'ils sont à foutre du vélo, ou moins. Quelque chose plus importante, quand même. Bon, il faut que je retrouve le petit Jim, là. Il faut qu'on arrive à se choper une bonne moto, quoi. Bordel. Puis BA, c'est vrai qu'il y a BA aussi, dans l'équation. Voilà, les boxons, là. Trop de choses à faire. Le tout en restant discret. Ça va être compliqué, tout ça. Mais le problème, c'est que, bah, si... Si je laisse un peu trop couler avec Bélin, BA, je sens qu'elle va me foutre dans la merde. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est un mal de se passer pour vieux Gégé. Bon. Mon gars sûr, il est où, mon gars sûr ? Oui, Bélin. Oh, M'sieur Gégé ? Ça va ? Oh, tu me réponds enfin, M'sieur Gégé ? Oh, bah, je te réponds toujours. Oh, ok, je pensais pas que t'allais me décrocher. Oh, bah, si, ça va. Euh, bah, M'sieur Gégé, il va falloir qu'on ait une discussion, Gégé. Ah ouais, et à quel sujet ? Comment ça, à quel sujet, Gégé ? T'as un nouveau job ? Comment ça, à quel sujet ? Bah, Gégé, je te parle de l'enfant, Gégé. Ça va, Jim ? Ouais, ça va, super, papi. Bon, alors, c'est ça, la nouvelle mobilette ? Ouais, elle est de place, aussi. Alors, il faut savoir que quand t'es adulte sur une moto, elle va un peu moins vite, du coup, la moto. Ah, c'est emmerdant, ça. Elle attrache bien, quand même. Bah, tu veux l'essayer, bien ? Ouais, vas-y. Bah, alors, j'ai... J'ai upgrade seulement les freins et la transmission. J'ai pas mis le turbo et le moteur, encore. Ça marche. Attends une seconde, je dois apprendre ça. Vas-y, vas-y. Ouais, Bélin, je passais sous... Je passais sous la tunnel. Excuse-moi. Ouais, du coup, je disais, il faudra qu'on se parle. C'est pour les gâteaux, Gégé. Ah, pour les gâteaux ? Ah, tu veux continuer de faire des gâteaux ? Ouais, oui, Gégé. Mais faut qu'on se voit pour ça, Gégé. Ah, ouais, ouais. Mais, euh... Ouais, euh... Ouais, ouais, ouais. D'accord, pour les gâteaux, ouais. Carrément. Écoute, euh... On va essayer de faire des gâteaux, ce soir. D'accord ? Ah ! Est-ce qu'on peut se voir bientôt, Gégé ? Bah, écoute, là, pour le moment, on est en train d'essayer de récupérer les... Les peines à tarte. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, OK, parce que... Moi, j'ai quand même pas mal de choses à te dire, Gégé. Arrête ça, toi, Basile. Euh, j'ai quand même... T'es avec Basile Lombric ? Ah, oui, Gégé. C'est ton nouveau copain ? Euh... Oh, t'es jaloux, Gégé ? Non, j'demande. Oh, t'es jaloux, Gégé ? Non, non, j'demande, mais y'a pas de problème. C'est... Je ferai un très bon père. Oh, non, t'inquiète, Gégé. Y'a que toi que j'aime, Gégé. Ouais, ouais, ouais. Euh, Gégé, du coup, il faudra quand même une discussion, parce que moi, moi, hier, j'ai quand même essayé de faire une crise de suicide. Là, j'étais au Comico. Enfin, j'ai pas quand même d'autres choses à te dire, hein, Gégé. Bon, c'est une crise de suicide. Non, mais ça va, là, aussi. Il est tout de suite à les extrêmes, là. Quand même. Ah oui, quand même, un peu, Gégé. Non, mais ça suffit. Oh, putain, stylé, la roue arrière, Jim. Excuse-moi. Oui. Non, mais quand même. Y'a pas à faire. Hein ? Ça va ? Les pompiers bon oeil, la vie continue. Hein ? Bah, tu me décorances moi, Gégé. Ouais, ouais, ça marche. Tu m'oublies pas, Gégé ? Non, pas du tout. Comme toujours. Salut. En plus, j'ai pas de truc à t'annoncer, Gégé. T'as quoi ? Il y a des trucs à t'annoncer, Gégé. Ok, d'accord, ça marche. Salut, Béa. Ouais, un petit Gégé, un petit Rossignol. Ouais, salut. Putain, j'en peux plus d'elle. Celle-là, là, je peux te dire. J'en peux plus. J'en peux plus, là. Mais... C'était... C'est compliqué. Oh, là, là, il y a eu chaud, Jim, la vache. Il fait des belles roues. Attends, je vais tester ça. J'ai testé son bolide, il a l'air pas mal. Bon, c'est bon, je suis prêt. T'as, t'es chaud, là. Tu fais des belles roues arrière et tout, là. Ouais, tu peux pas trop, toi, avec ta moto, mais avec celle-là, c'est facile. Fais voir, j'essaye un petit peu, là. Ouais, en fait, tu vois, tu vois, à côté du bouton frein, là, il y a le bouton contrôle. Contrôle ? Ouais, quand tu tournes la mallette des gaz, en même temps, hop, t'as le petit bouton rouge juste ici, tu vois, contrôle. Ouais. Et quand t'as... Attends, je t'entends plus. Ouais, répète. Par contre, tu vas pas très vite, tu peux tomber en arrière, hein, si tu le fais trop. Ça marche. Oh là là, c'est sympa. Attends, j'ai... Je vais faire une pointe de vitesse. Ouais, elle trace pas mal, elle trace pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Bon, ouais. C'est pas trop, hein. Ma Kusanagi, elle trace est mieux, hein. Écoute, je sais pas, on va voir, on va voir. Ouais. Oh, excuse-moi. Bon. Elle va pas non plus hyper vite, j'ai l'impression, 150, c'est pas dingue. Non, c'est pas dingue. Après, y a pas le turbo, ni le... ni le moteur, tu vois, upgrade, mais en fait, le truc, c'est qu'elle est vachement maniable. Et même dans le sable, elle va vite. Ouais, je vois ça, ouais. C'est vachement pratique, et tu vois, pour semer des flics en ville, vu la maniabilité, bah, c'est pas mal dur. Ouais, c'est pas bête, ça. C'est pas con. Bon, écoute, du coup, t'en as pris une, et il faut que j'en récupère une autre, moi aussi. Bah, ça sera bien, ou nanar, tu vois, peu importe, mais elle coûte 6 000, quoi. Elle est assez chante. Bah, ouais, je sais, mais moi, j'ai plus que 3 000, là. J'ai acheté la bouse à côté, et du coup, bah, j'ai plus grand-chose, quoi. Ouais, bah, je crois que j'ai plus... Je dois voir plus que 40 000, moi, sur mon compte. Mais, écoute, qu'est-ce que t'avais en tête, là ? Ça te dirait, on se fait une petite banque rapidement, tous les deux dans le nord, là, pendant que Bernard, il est sur son coup ? Ah bah, ouais, si tu veux, ouais. Ça marche, bon. Parce que, quand on est dans une banque, est-ce qu'on peut prendre des billets en même temps, ou c'est chacun son tour ? Eh bah, en fait, c'est moi qui les prends, et après, je te les donne, et après, moi, je les prends, mais on peut pas les faire en même temps. Hum, ouais. En fait, c'est le mec, c'est le mec qui rentre dans le coffre, tu vois. Tu dirais que c'est le mieux à combien ? À trois ? J'ai l'impression qu'à trois en bagnole, c'est bien, parce que, tu vois, le gaz gare, il ouvre les deux portes sur le côté, et puis, comme ça, vous pouvez rentrer instantanément, il n'y a pas besoin de faire le tour de la bagnole, des conneries comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais, tu vois, moi, j'ai un super plan pour la grosse banque, en fait. Tu vois, on prend deux motos comme ça, et, en fait, tu sais, la dernière fois, la grosse banque, là. Ouais, bah ouais, la Pacifique. Ouais, la Pacifique. Tu sais, on était sortis par la petite porte, et, en fait, c'est un petit sas. On met deux motos là-dedans, et après, on met une grosse voiture, n'importe laquelle, on s'en fout complètement, et on la met devant, tu vois, l'entrée de la banque centrale. Les flics, ils vont penser qu'on va sortir par là, et puis, quand on est prêt, bam, on prend les deux motos, ils s'y attendront pas, on sort et on se casse. Mais tu ne penses pas que... Enfin, je veux dire, ce n'est pas un peu hyper dangereux si jamais tu as tout le LSPD qui réapplique, et, enfin, je veux dire, ce soir, ce soir, si je me fais gauler, moi, c'est foutu, hein. Eh ben, c'est pareil que moi, hein. Mais après, tu vois, c'est la banque centrale, quoi. Ça veut dire Max Tune, quoi, pour tout le monde. Ben, je sais, Max Tune, mais le problème de Max Tune, c'est qu'ils vont avoir l'alerte de la banque centrale, ils vont réappliquer tout de suite. Ah ben, ça, c'est sûr. Mais justement, ils seront devant l'entrée principale, et nous, hop, on s'éclipsera par la petite porte, avec les motos. Et tu penses pas qu'ils vont rentrer et avoir le temps de nous flinguer ? Ben, non, en fait. Il faut juste qu'on ait un otage, tu vois. Et on leur fait, si vous rentrez, on bute l'otage. Oh, putain, un otage. Ouais, mais alors, qui est-ce qui pourrait faire ce l'otage ? Ben, je sais pas. Tu connais pas un mec ? Ouais... Au pire, on se balade dans la ville, on prend un otage, hein. Ah ben non, ben non. Non, non, il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans le coup. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit clean, aussi, tu vois. quelqu'un qui... De toute façon, on pourra pas lui donner d'argent parce que lui, il va rester dans la banque et après, avec les flics, hein, tu vois. Ouais, je sais bien. Bon, ça... On pourrait proposer à Béa, mais ça fait quand même beaucoup. Ça va peut-être faire beaucoup, ouais. Mais Henriette, pourquoi ça serait pas... Henriette, ben le problème, c'est qu'il a fait de l'extra. Henriette, je suis pas sûr qu'elle soit... Mais elle est peut-être recherchée, Henriette, tu vois. Ben, faut lui demander. Et puis on lui fait l'une petite part. Parce que le problème, c'est que Béa, bon, elle est tout le temps otage, ça va commencer à se voir, hein. Ouais, quand t'es otage, tu sais, tu crois rien. Tu te fais juste interroger par la police et puis hop, et après, tu récupères tes billets. Putain. Je sais pas, Jim. Mais ça, c'est le gros coup, hein, tu vois. Ouais, je sais, c'est le gros coup, mais est-ce qu'on peut pas commencer par des... Ils sont cons, hein. Ils sont tous devant l'entrée principale. Ouais, mais attends, mais... Ouais, ouais, je sais pas. Et nous, dès qu'on sortira avec les motos, ils ont même pas le temps de rentrer dans leur véhicule quand on sera déjà partis, hein. Ouais, mais attends, tu penses... Si on prend une balle perdue, l'un de nous meurt, enfin, genre, c'est quand même sacrément dangereux, ton truc. Mais ouais... Ils vont pas tirer dès qu'on va sortir, hein. Mais... Ils vont essayer de nous prendre en chasse, mais le temps qu'ils montent dans leur véhicule, tu sais, avec les gros lourdeaux, eux, ils essayent des donuts tous les matins. Et tu dirais que... Ah, putain, c'est con, on aurait dû faire ça pendant le tour de Los Santos, ça aurait été parfait. Ah, c'est dommage, ça. Bon, écoute... On peut faire ça plus tard, t'inquiète pas. Je pense qu'on fera ça plus tard, OK ? C'est une bonne idée. Ça me plaît, ce que tu me proposes comme plan. Mais là, pour le moment, je pense que ce soir, il faut se faire des petits coups, tu vois. Enchaîner les petits coups, s'assurer de notre couverture, et puis pas prendre de risque, tu vois ce que je veux dire ? Alors, attends, j'ai la banque parfaite pour ça. Ah, ça me plaît, ce que tu me dis. Ah, par contre, il te faut une motocross. Parce qu'après, on prend par champ, et avec leur voiture de merde, ils pourront jamais nous suivre à travers les champs. C'est tout l'intérêt de la BF400. Ouais, mais si on est deux, c'est bon, non ? Ouais. Bah, vas-y. On peut faire ça à deux aussi. Vas-y, tu pimpes celle-ci, et puis on y va tous les deux, et on se fait ça pendant que Bernard fait son plan. Ça marche ? Ouais, attends. Vas-y. Vas-y, monte. J'ai avec toi. On laisse ta moto ici. De toute façon, on s'en souvient, elle est là. Ouais, 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 ça marche. Ok, je vais te montrer la banque qu'on va faire. Dis-moi ça. Parce que là, je te dis, Jim, j'ai vu le plan foireau avec Henriette, là, les deux jeunes, je les connaissais pas. Ils commencent à poser des questions. Bernard, il dit, je suis Bernard Pichot. Comme ça, il balance notre identité. Et, enfin, je veux dire, c'est quand même... Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est chaud. Si jamais les mecs nous balancent. La tête pensante, tu sais... Non, non, c'est... Non, non, mais tu penses bien aussi, toi. Tu penses bien, toi. Tu me plais. Au début, je te prenais pour un idiot qui aime juste rouler, mais tu penses bien aussi, tu vois. Ouais, t'as vu, on est quand même assez long, un deux. Ouais, c'est vrai que... Il faudrait qu'on ait chacun une moto, en fait. Ouais, chacun une moto. Ah, mais c'est pas assez, moi. Papi, je vais te filer de la thune, tu vas en acheter une. Ça marche. Ok, c'est con, je vais gaspiller tout à l'heure en achetant l'autre. Ou sinon, je peux prendre... Ben non, mais je peux y aller avec ma moto actuelle. Sinon, c'est faisable, ouais. Ouais, vas-y. En fait, non, c'est pas terrible parce qu'en fait, tu vois, ça, c'est une moto tout terrain. Ouais, 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 ok, je comprends. Si on doit aller sur le sable, bah celle-ci, tu vois, elle sera top. Ça marche. Alors que la tienne, elle sera pas terrible. Ok, ok. Donc, vas-y, on va à une banque. On va retirer, on va acheter de la moto. On va retirer, et puis après, on va retirer encore. Aïe, aïe, aïe. De la drogue en libre circulation dans la ville. Mais que fait la police ? Oh, bah tiens, c'est qu'aujourd'hui qu'ils s'en rendent compte. Je te jure. Un sacré clown. Ce serait bien que je change de casque aussi. Ouais, c'est parti. Refais pas ça. Arrête, 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 arrête. Je vais tomber, là. Non, 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 mais moi, j'aime bien la vitesse, mais il faut que ce soit sur deux roues ou quatre. Une, ça me stresse. Putain, refais pas ça. Putain, ça va pas, là. T'es un fou, toi. Ouh là, il y avait du monde, là. Casse-toi, 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 il y a du monde, il y a du monde. Il y a les flics, il y a les flics. Viens, 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 viens. On se barre, on se barre, on se casse. Mais de toute façon, ils ont aucune raison de nous... Tu rigoles ? Attends. Ils nous entendent, ils reconnaissent ma voix, je suis foutu. Non, ils peuvent pas reconnaître ta voix à travers un casquette comme ça. C'est pas possible. Ah, quand même, quand même. Putain, attends. Non, non, mais va retirer ailleurs, là. Là, on était sur leur pisciclap de merde, là. Oh, putain, on a eu chaud. T'as vu la moto de flics qui est passée à côté de nous, là. J'ai vu, papi. Ah, s'ils ont des motos pour nous poursuivre, ça va être plus chiant, un peu mieux. Bah, ouais. Parce que se mettre des motos, c'est quand même très, 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 très dur. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Puis, ouais, ouais. Bon, écoute, on va... Ouais, t'inquiète. Non, mais on se fait... Normalement, avec leurs motos de merde, on va les se mettre. Mais normalement, on se fait une banque tranquille. On se barre avant qu'ils arrivent, non ? Bien sûr. C'est objectif. Bon, moi, en tout cas, écoute, j'ai que 2 kilos sur moi, là. Donc, j'ai la place pour 37 kilos, environ. Ok, bah, c'est parfait. Ouais, on est obligé de prendre chacun une moto, sinon on va être trop lent. Ouais, je comprends, je comprends. Oh, là, là, je sais qu'il y a à faire. Et du coup, la banque qu'on va faire, elle est un peu éloignée. Il y en a une qui est super au nord, tu vois, celle qu'on a fait hier, là. Ouais. On va se faire celle-là. Ouais, ça me plaît mieux. C'est là, si tu vas. Je préfère ça, parce que franchement, les banques complètement... complètement en vide, ça me plaît pas. Ça me stresse, tu vois ce que je vais dire. Allez. Je t'attends, là. Putain, je vais retirer 20 000, je vais te donner. Il n'y a pas de serviette sur les motos, non ? C'est remerdant, ça. J'espère qu'il braque pas la banque. On serait avec Bernard. Je me poserai la question. J'espère que ça va pour Bernard. Ok. Merci, bon petit. Allez. En route. Par contre, la concession, ça m'inquiète. C'est hyper... Ouais, mais c'est fréquenté, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Tu m'attends juste devant la vitrine. Comme ça, si jamais ça... Si jamais il y a du monde qui arrive, on se casse direct. Ok. Donc c'est la BF400, c'est ça ? Exactement. Ça marche. Conduit tranquille, hein. Si on sait jamais. Ouais, parce que je crois que les flics qui reçoivent les flashs... Ben ouais, je crois aussi. Ils sont flashés. J'ai comme l'impression qu'ils ont ce... Ouais, ouais, donc tranquille, tranquille sur la conduite. J'espère qu'on va pas croiser leur course de vélo, là, sur le chemin. C'est pas passé loin, là, tout à l'heure. T'façon, tous les flics, à mon avis, ils doivent être devant leur place de télé, tu sais. Ouais, ouais, bah je pense. Ouais, ouais. À chaque fois, mon homme qui a un gros beau, à chaque fois, il est... Ouais. Le Tour de France, il est devant sa télé avec son Papinka. T'as vu les deux, là ? T'as vu les deux jeunes ? Vas-y, descend, j'y vais. Ok, ils sont partis. Hop. J'ai acheté. Allez, on y va. C'est pas pour toi ? Ouais. À l'aéroport, du coup, hein. Toi, tu peux me mettre le GPS ? Ouais, ouais, ouais. Je te mets ça. J'ai appris à m'en servir depuis. Hop, c'est par là. Ah, le truc, peut-être, c'est... Le problème de la moto, je dirais, c'est peut-être qu'on est un peu moins discret, non ? Non, t'inquiète. Ouais. J'aimerais bien changer de casque, aussi, parce qu'on voit ma gueule à travers. Ça me plaît pas, ça, tu vois. Ouais, c'est pas grave, ça. Ils y verront du feu quand on sera à 150 à l'heure. Oui, ça, c'est sûr. Bah, tu vas pas rouler, hein ? Oh, c'est un raccourci, ou quoi ? Ouais, c'est un raccourci, papi. Oh, c'est pas mal. Regarde, hop là. Oh, putain, c'est bien. Oh, la vache, je l'avais jamais vu. Oh, bah, à chaque fois, je me fais le grand tour, je m'emmerde. Ah, bah, je t'ai noté, ça, Jim. Et là, tu coupes ici. Hop là. Ah, ouais. Ah, bah oui, c'est plus rapide. Hop. Allez, je prends ma moto et je te suis, d'accord ? Allez, je te suis. On peut l'améliorer un peu ou pas ? J'ai 3 800 balles. Ouais, ça sera haut ? On peut pas ? On peut que les freins, elle allait mettre à renforcer un reflux. Ok. Bon, écoute, on y va direct. Ok, même la mienne, elle allait pas d'un renforcer un reflux. Ouais, ouais. Allons-y, on se suit. Ok. Alors, je sais pas si c'est une banque, le truc, c'est au milieu, tant. Ah, moi, je pensais à la banque qui a tout au nord, tu vois. Tout au nord. Près du bill. Non, attends. J'ai la banque parfaite. Attends, vas-y, je la mets sur ta... Attends, je la mets sur ta moto. Ouais. Tu l'as, là ? Ouais, je l'ai, ouais. Allez, c'est noté. On y va. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de champs à côté. Donc, si on doit se barrer, on se barre par les champs. On ne pourrait pas nous suivre avec la voiture. Ouais, bah, écoute, je te suis, en tout cas. Vas-y, avance. Allez, va falloir que je m'habitue à la conduite, là. Oh, putain. Je vais y aller mollo sur le seau. Hop là ! Là, je peux pas mettre ma serviette. C'est ça, le problème. Bon, j'espère que ça va pour Bernard pendant ce temps. Et qu'il nous rapporte de l'argent. Parce que ce soir, il faut qu'on ait beaucoup d'argent, je vous rassure. Ouais, 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 mais vas-y, vas-y, avance. Elle est sympa, mais en effet, ouais, on sent que c'est une moto de... C'est une moto de crosse, quoi. C'est pas vraiment... Putain, ça va pas à la vitesse de ma petite... De ma petite bécate, de mon petit bijou, quoi. Elle me manque, celle-là, n'empêche. Cet enfoiré d'agent Thomas, il me l'a chopée, il me l'a détruite, j'en suis sûr. Il se fout de ma gueule. En échange de moto. Ouais. Comme ça, c'est ta propriété, et l'autre, c'est la mienne. Au moins, sur les noms, ça m'attraînera peut-être voler. D'accord. Ça me dérange pas, elle est plus jolie, celle-là. En plus, c'est la meilleure moto. Ouais. Bah, merci. Allez, c'est bon. Attends, elle marche pas. Non, c'est bon. Allez, on est parti. Ah, il y a ma voix intérieure qui me spam de FCBH, c'est... C'est un peu agaçant à la longue, mais écoutez, on apprend à ignorer. Ma voix intérieure qui comprend pas que c'est pas elle qui décide, en fait. Putain, il m'a complètement lourdé. Il est où ? Ah vache, il m'a complètement tracé, mais comment ça se passe ? Il y a un bouton que j'ai pas trouvé, là. Ma voix intérieure comprend pas que... Là... Braquage de la Pacific d'hier. Bandit toujours en vue... Oh putain. Ah bah voilà, bah ouais. Ah bah là, je peux te dire que s'il est jeune qu'on a croisé... Oh merde, attends, c'était là. Fallait que je tourne là, merde. Me suis trompé. Bon, c'est pas grave, je retrouverai le gym là-bas. Mais ma voix intérieure comprend pas que j'ai besoin d'argent. Parce qu'avec de l'argent, tout pourra rentrer dans les ordres. Bien, c'est un problème, mais c'est un problème qui sera géré en... En temps voulu, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je traîne un peu, hein, quand même. Va bien falloir choisir les chemins avec lesquels on... On se déplace, hein. Oh merde, j'ai été flashé. Oh, c'est con, ça. J'ai été flashé au pire endroit, là, non ? Oh merde. C'est bon. Ok. Je me demande si c'est fini, le... Le recourse de vélo, là. J'arrive bientôt à l'endroit indiqué par Jim. Bon, faut vraiment pas que je me pète la gueule, par contre. Sinon, c'est la merde, hein. Si jamais je me fais flinguer... Eh ben, les flics auront ma localisation, aussi. Oh, Jim, il est là. Ah bon, on est arrivé en même temps, c'est bon. On est arrivé en même temps ? Bah oui, connard. J'ai déjà fait un petit tour, en fait. Ah d'accord, ok. Ça marche. Bon, écoute, je me suis fait flasher, par contre. C'est problématique ? Ah ouais, voilà, je tu connais, ça. T'as été chez les flics, avant. Je t'explique, viens voir. Ouais. Si les flics, ils arrivent, non ? Ouais. C'est les flics, ils arrivent. Et qu'on doit partir. Je te montre pas... Ouais, ouais, moi, moi, moi. Oh putain, on m'appelle. Ouais, Bernard. Oui, mon Gégé, comment vas-tu ? Là, on est en train de se faire un plan motocrossbank avec Jim, là, pendant que tu fais ton office. Ah bah, ça y est, mon office est terminé, donc là, présentement, je suis en détente. Mais si vous êtes déjà parti sur le coup, bon, bah, de toute façon, au pire, on se retrouve après. Là, moi, j'ai appelé Lucie, savoir si elle était disponible pour se voir. Attends, mais comment ça, tu veux voir Lucie ? Elle voulait te tuer hier. Mais non, mais moi, c'est... Mais elle voulait me tuer, elle voulait me tuer. Je te rappelle que Lucie, elle est enflée comme un litre de cidre. Crois-moi bien qu'elle va pas me tuer. Pour qu'elle me tuer, il y aura ça sert, en plus. Et d'ailleurs, Gégé, il y aura ça sert, ça t'intéresse pas ? Non, non, ça m'intéresse pas. Mais voir Lucie... Mais Bernard, t'aimes vraiment ça, les problèmes, je crois. Tu veux aller voir Lucie maintenant, alors qu'hier, elle te menaçait de mort. Bah, moi, je sais pas, mais présentement, j'ai rien à faire. À un moment donné, faut bien que je m'occupe les doigts, comme on dit. Bon, et du coup, ça s'est passé comment avec Henriette ? Vous vous êtes fait de l'argent ? Ah bah, bien sûr, on s'est fait de l'argent, c'est d'Henri, là. En plus, on connaît bien qui nous a filé l'argent. Ah, c'est un petit, d'accord. Et du coup, mais du coup, tu t'es fait combien, là ? Ah bah, du coup, il y avait 210 000 billets qui nous attendaient. Ah ouais ? T'as 210 000 sur toi, là ? Ah non, je les ai déjà déposés à la banque, Gégé. Ah, bah très... Non, 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 mais pas du tout. Non, mais c'est très bien. Bon, bah, c'est une super bonne nouvelle, ça, 210 000 pour les pichons. Bah, bien sûr, c'est très bien. C'est une bonne affaire qui continue de rouler. Oh, dis donc, il y a l'air d'avoir un accident un petit peu plus beau de la rue, là. Ouais, ouais. Eh bah, écoute... Donc, dis-moi, là, t'es un motocross, c'est bien gentil, mais t'es pas au vol, là, rassure-moi, là, Gégé, tu m'appelles ? Non, 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 on est à l'arrêt. Je suis avec Jim, là. On profite, là, on est à la fraîche, là. C'est sympa, on est dans le désert, mais... T'inquiète, on gère ce coup et on vient te voir, d'accord ? Oui, mais d'accord, présente-moi, amusez-vous bien, y a pas de soucis, on se retrouve après. Ça marche, bébé, allez. Eh, par contre, mais tu n'es pas non plus 3R, comme on dit. Non, on va être rapide. Eh, tu nous connais, on est des bolides. Bah, effectivement, effectivement. Bon, bah, à tout à l'heure, mon Gégé. Ça marche. Salut, Bernard. La bille, à tantôt. À tantôt. Bon, Bernard, il s'est fait 210 000. C'est parfait, ça. Avec combien de mallettes ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont égo avec Henriette, c'est parfait. Ok, alors, tu vois pourquoi je voulais prendre par là ? Parce qu'en fait, tu as vu, avec les bosses et tout, la moto, elle est super stable. Ouais, t'as raison. Avec les voitures de police, elles vont voler, si tu veux. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça qu'on va prendre par les bosses. Ouais, ouais. Mais après, du coup, c'est quoi l'objectif ? C'est de traverser et d'aller vers où ? Eh, bah, après, on se barre par là, tu vois. On les sème et puis après, on se donne rendez-vous à la maison. Ok, ok, ça marche. Bah, écoute, moi, j'essaierai de te suivre et puis, voilà, mais on essaye d'être rapide pour qu'il n'y ait aucun flic, quoi. Ça va être l'objectif. Ça marche. Allons-y. Vous voyez, ça me plaît plus, les coups, comme ça, là. En petit comité, avec des gens de confiance. C'est le mieux, ça. Hi, there. Allô, there. On vient faire un petit retrait, monsieur. Ouais, petit retrait. Allez, c'est parti. Ça va prendre un peu de temps avant que je puisse crocheter la serrure, hein, papy, hein ? Ouais, ouais, ça va. Tu veux que je t'attende dehors ? Non, pour l'instant, tu peux attendre là, de toute façon, mais... T'as de quoi, mon... Je vais voir un petit coup, moi. De toute façon, il va falloir que tu restes pour que je te file les premiers sacs, en fait. Ça va. C'est toi qui auras les premiers sacs. Je vais peut-être surveiller dehors, on sait jamais. Et après, moi, je vais rester tant que... Je viens de voir dans combien de temps, là. Comme on a vide, d'ici 2-3 minutes. Ah ouais ? C'est long. Attends, je commence à avoir mal, là. Sans ma canne, je douille. Je vais prendre un petit antidouleur. Hop. Ça va commencer. T'en as pas combien de temps, quoi, là ? Eh ben là, je suis en train de prendre des mallettes, là. T'inquiète pas, papi. Ok, ok. J'ai fait sauter le truc, je suis en train de... Je vais pouvoir t'enfiler, là, bientôt. Je reviens à la combien de temps, là ? Attends, j'en ai... Attends, je peux t'enfiler un peu, là. Là, j'ai 37 kilos. Alors, tiens, déjà. Ça marche. Et attends, hein. Je suis en train de... Donc, comment... Ouais, ouais, je vais regarder dehors. Oh, putain, il y a un hélico. Oh, putain. Billy ! Jim, Jim, il y a un hélico. Il y a un hélico, il faut qu'on se casse. Il faut qu'on se casse, il y a un hélico. Jim, il y a un hélico. Viens. T'es sûr de toi ? J'ai entendu au-dessus. Ouais, il nous voit. Il faut qu'on se casse, il faut qu'on se casse. Allez, vas-y, go. Je te suis. Putain de merde. Pas comme ça. Menottez-le, 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 je le tiens en jour. Oui, passe-t-le, menottez-le. Eh ben, dis donc, c'est une sacrée course-poursuite, ça, encore. Ah ouais, vous êtes éclatés, la gueule, les îlots. Oh, putain. L'autre, c'était direction Sandyshire, mais on sait pas trop où exactement. Je me suis fait prendre un otage. C'est pas moi. Retirez votre casque, monsieur. C'est pas moi, je me suis fait prendre un otage. Retirez votre casque, monsieur. C'est une méprise. OK, oui, bien sûr, et vous vous enfuyez, bien sûr. Je peux pas retirer mon casque, je suis menotté. Je vous l'enlève, monsieur, je vous l'enlève. Oui, il vous l'enlève, allez, retirez-le. Je me suis fait menotter, c'est une prise d'otage. Allez, monsieur, retirez le casque, s'il vous plaît. Mais je peux pas, je suis menotté, vous êtes con ou quoi ? Vous écoutez quand je vous parle ? Vous le retirez, monsieur, je suis en train de vous le retirer. Eh ben, retirez-le-moi et je pourrai enlever mon casque. Vous agressez un vieil homme qui est tombé. Allez, je le mets en joue, je le mets en joue. Oh ben non, mais je vais rien tenter, hein. Moi, je vais rien tenter du tout, moi. Oui, oui. Bon, c'est un otage, monsieur, capitaine. Je suis un otage. On m'a agressé. Bonjour, monsieur Pichot. Bonjour. Comment t'allez-vous ? Ça va, et vous ? C'est Michael Jackson. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a bien mangé et bu, d'abord ? Euh, pas trop. Non. Donnez-moi un petit menu. Vous avez un petit best-of sur vous, là ? Ah ben oui. Vous allez faire beaucoup en prison. En quoi ? En prison. Ben non, je vais pas aller en prison. Je suis une victime. Ah oui, bien sûr. Je suis une victime. Ah ben oui, c'est bon. Mais il faut me donner à manger, aussi. Et si j'ai pas envie ? Ben, je vais mourir. Et vous aurez ma mort sur la conscience. Ah ben, c'est parfait, je pense. Je vous ai déjà dit qu'on n'était pas le secours populaire, d'accord ? Allez, tenez, je vous en donne cinq. Oh, c'est gentil. Ah ben, vous êtes sympathiques chez les policiers. Allez, mangez ça rapidement, monsieur. Mais dites donc, vous ne patrouillez souvent dans ce coin, là ? Ah non, on était en ville, on a eu le temps de venir. Ah ben, vous êtes des rapides, parce que, putain, d'habitude, d'habitude, vous êtes sacrément lent, hein ? Vous êtes empotés, je dirais même. Et voilà, monsieur Pichot, ça fait plaisir. Ah ben oui. Attendez, je vais juste regarder parce que c'est un otage. Je vais juste regarder ce qu'il y a sur lui. Ben oui, je suis un otage. Vous avez 15 malètes d'argent, monsieur. Ben oui, on m'a forcé. À chaque fois, on utilise mon innocence. Attendez, on vous a forcé de prendre une moto et de partir en moto, c'est ça ? Oui, sinon, on tuait mon frère. Ah, t'as... Ok. J'ai pas le choix, sinon, on tue mon frère. Euh, c'est rare qu'il... Vous m'écoutez, je suis innocent. Donc, ça se passe bien, on va l'arrière, on se fait plaisir. Je suis innocent, je n'ai rien fait. Et hier aussi ? Hier aussi, vous étiez à présent ? Hier, j'étais un otage, on m'a donné les malettes. Vous pouvez faire un interview, si vous voulez, hein. Dites qu'on l'a attrapé, vous avez fait du bon boulot. On m'a mis des malettes dans les poches. Bon, vous les avez récupérées, les malettes. On a-t-on récupé ? Eh ben voilà, eh ben du coup... Non, non, je les ai pas ramassées. On en a attrapé qu'un seul sur deux. Vous avez les malettes, du coup ? Non, non, je les ai laissées pour l'instant. On n'a pas récupéré les malettes. Ah ben, il faut prener, c'est pas à moi. Moi, j'en veux pas de ces malettes. Eh, il a un revolver aussi à prendre, t'as dit. Ben ouais, il m'a donné tout pour faire passer comme un malfrat. Ah, c'est ma clé anglaise pour réparer ma moto, ça, par contre. Ouais, ouais. Ben, c'est pas gentil. Oh, une trousse de soin, mais qu'est-ce que... Ben, une trousse de soin, je suis vieilleux, j'ai vieux, j'ai mal au dos. C'est que pour les médecins, bombe. C'est ma pommade. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut directement, la bombe, on fait quoi, bombe directe ? Enfin, prison directe, non ? Ben, il faut... Ben, attendez, je suis accusé de quoi ? Vous voulez parler de ton canton, c'est-à-dire ? Attendez, je suis accusé de quoi ? Alors, vous êtes accusé pour, donc, hier, pour tout simplement un braquage... J'ai braqué personne. Bien sûr, OK. Je n'ai braqué personne, monsieur. Oui, vous étiez avec eux. Mais j'étais un otage, on m'a donné des malettes, j'ai simplement voulu profiter. Et vous avez stocké chez vous ? Oui. Bien sûr, je les ai stockés chez moi, mais je n'étais pas un braqueur, je n'ai braqué personne. Oui, bien sûr, oui. Mais comment ça braque... Et la présomption d'innocence, monsieur ? Il n'y en a pas ici. Il y en a pas ici. Bon, comment ça, il n'y en a pas ? Il y en a pas ici, OK ? Ouais. Beaucoup, bah en chat, à Aurillac, il y a de la présomption d'innocence, ça, je vous le dis. Oui, bah Michael Jackson, il va se faire plaisir en prison. Oui. Vous n'aimez pas Michael Jackson ? Vous l'apprenez, vous la foutez dans le cul, monsieur Pichon, d'accord ? Vous êtes vulgaire, vous. Je n'ai pas été Big Bang, hier. Vous, vous êtes vulgaire. Je n'étais qu'un otage dans la politique Big Bang, je n'ai pas participé. Oui, mais pourquoi avez-vous stocké les malettes ici ? Oui, pourquoi avez-vous stocké les malettes ici ? Écoutez, je suis un vieil homme, c'est difficile de me faire de l'argent, j'ai vu une opportunité. Alors, mais pourquoi m'avez-vous dit hier, quand je vous ai appelé, que vous aviez donné les malettes à un village ? Je les ai toutes, j'en ai donné une partie, j'en ai donné une partie à l'agent Thomas, qui d'ailleurs... Et pourquoi vous n'avez pas donné 100% des malettes, monsieur ? J'en ai donné à l'agent Thomas, qui d'ailleurs, normalement, vous les a redonnées. Oui, mais vous savez ce qui est étrange et extrêmement plaisant ? Oui. C'est que vous vous êtes trompé de malettes comme un con. Mais comment ça, vous êtes trompé de malettes ? Oui, oui, en fait. Arrêtez de rigoler comme un niais, vous, vous m'énervez. Oui. Parce qu'il y a des malettes. De flicards, c'est ceux qui sont grises. Et les malettes... Les malettes ? Oui, les malettes de Pacifique sont vertes et jaunes. Ah oui ? Vous savez, je n'ai plus une très bonne vue. Regardez, j'ai des lunettes. Donc, ça veut dire que vous êtes rentré chez vous et vous avez fait l'échange pour avoir et pigeonner, bien sûr, cette personne. Donc, bon, il y a quand même un peu trop de trucs, quand même. Et là, maintenant, vous voulez quoi ? On va être honnête. Vous voulez qu'on n'accumule. Ça veut dire que vous prenez 50 000, 25 000, 25 000, donc autant, donc accumulé, plus 4 heures, 5 heures, 6 heures de prison, donc j'en rajoute, donc ça fait 22. Comment ça, 4 heures, 5 heures, 6 heures de prison, de quoi vous me parlez, là ? Monsieur Pichon, vous n'avez pas vu que vous étiez recherché par les polices de Los Santos depuis hier ? Ah non, je n'ai pas vu. Ah ben oui, il va falloir changer les lunettes aussi, alors. Ben oui, mais moi, je suis pas... Moi, les bazars de technologie, je connais pas, moi. Oui, et autre chose aussi, vous vous rappelez quand on était devant chez vous et que je vous ai appelé et que vous ne voulez pas sortir ? Ah ben là, vous m'avez fait peur. Moi, je suis parti, j'ai cru que vous alliez me tuer. Oui, bien sûr. Je vous ai demandé plein de temps pour qu'on rentre. Il y avait votre compagnon qui était à l'intérieur aussi, qui était sorti. Moi, je fais pas de mal. Moi, je fais pas de mal, je ne tue personne et je vous vois massacrer des gens que je connais, que je côtoie dans la rue. Et après, vous voulez envoyer les gens en prison. Moi, je suis désolé, mais c'est quand même scandaleux, la manière dont vous gérez vos opérations. Voilà. Moi, j'ai jamais tapé. Moi, j'ai jamais agressé un officier, monsieur. J'ai jamais tué quelqu'un. Bien sûr. Ben non, j'ai pas dit que vous l'avez fait. Encore heureux. Heureusement. Heureusement. Ben oui. Je suis en train de parler de vol de banque. Banque, FICA et Pacifique. Mais il n'y a pas vol de banque. J'ai simplement vu une opportunité. Je me suis dit, bon, on va peut-être embarquer une petite mallette pour mettre bien... Écoutez, je vais avoir un enfant bientôt. Faut bien que je lui paye les études. Oui, mais ce qui est étrange encore plus, c'est que c'est votre première fois, c'est ça ? Bien sûr, c'est ma première, oui. Alors, pourquoi juste avant, vous m'avez dit, d'habitude, vous venez plus longtemps ? Parce que mes amis m'en parlent. Je peux vous dire que vous avez une réputation de sacré empoté. Bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là de voter, monsieur. Bon, ben, on va faire ça. On va faire de l'hélicoptère. On va l'amener directement à la prison. Oui. Et vous allez l'aider pour lui expliquer comment il faut faire pour sortir plus vite. Ah, ben, c'est gentil, ça. Vous allez m'aider à m'évader. Non, pas à vous évader. Ah, ben, si, c'est ce que vous avez dit. Non, je vous explique. Vous êtes de mèche, vous êtes des ripoux, c'est ça ? Non, vous allez prendre trois heures. OK ? C'est trois heures, en fait, finalement, que si vous allez arriver, on va vous demander de faire du taf. Donc, c'est-à-dire, affaire à bouffer, récolter un truc ou autre. Ah, moi, je suis un excellent chef. Voilà. Et grâce à ça, vous allez partir en même pas 20 minutes. Ah, ben, c'est très bien, ça, ça me paraît bien. Oui. Oui, mais il faut bosser, quoi. On y va ? Bon, moi, je travaille, je suis un très bon cuistot. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ces news, là ? Ben, vous voyez pas derrière vous, CLN ? Mais non, j'ai été embauché comme chef cuisinier, ça n'a rien à voir. Bon, allez, je vous suis. C'est où, les cuisines ? Allez, leur expliquez, qu'est-ce que vous voulez que vous dites ? Attendez, je vais leur dire. Allez, leur dis-la. Il se trompe, c'est pas la bonne information. L'information, c'est que je vais devenir chef cuisinier au pénitencier pendant 20 minutes. Voilà. Allez, on peut y aller, capitaine. Ok, allez, on y va. Faut je suis. Bon, allez, on se retrouve en prison. Ben oui, on prend l'hélicoptère. Vous lui mettez juste la Pacific, ne mettez pas l'Africa en plus. D'accord, d'accord. L'Africa, j'ai rien fait, moi. Venez, venez, en voiture, en voiture. Oh, ben non, mais l'hélicoptère, c'est bien. Allez-y. Bon, quand même, c'était quand même le numéro 1 recherché. Mais je peux partir en hélicoptère. Ok, en hélico, ok. Ah, ben ouais, c'est plus stylé, merci. Mon capitaine, vous avez pris les mallettes ? Oui, oui. Je suis prêt. Bien, viens avec moi en hélico et vous me tenez. Mettez bien la ceinture, je vous mets bien la ceinture. Oui. Hop. La serviette, vous voulez dire ? Oui, 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 dans la ceinture et vous vous trouvez bien. La serviette, c'est mis. Hop là. Comment ça, inscrire au cours de cuisine ? J'ai pas besoin, c'est moi qui vais leur apprendre. Je peux vous dire, je suis un sacré cuisinier, moi. C'est vrai, monsieur Pichon ? Oui. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de cuisine. C'est ma passion. Et les maquettes. Vous aimez les... Vous aimez les maquettes ? Vous aimez les maquettes ? Oh non, j'aime pas ça, c'est chiant, c'est long. Il faut être patient, c'est pas du tout mon truc. Ah bon, et c'est quoi votre truc à vous, alors ? Moi, j'aime bien la cuisine aussi. Ah, mais c'est bien. Ah bah, on est juste à côté, c'est très pratique, ça. Ah oui, c'est pratique, vous inquiétez pas. Ah, vous voyez, c'est tout rentre dans l'ordre. Ça va être très rapide, du coup. Nous mettons Gérard Pichon en prison. Félicitations à tout le monde. Ah, je vous ai bien aidé, quand même. N'oubliez pas de laisser la... Vous avez votre permis moto, monsieur Pichon ? Oh là, attention ! Eh bah, vous, vous avez pas votre permis hélico, je crois. Allez. Hop. Et vous cuisinez quoi, Francis ? Ah bah, moi, j'ai fait un couscous récemment. Un couscous ? Ah, c'est bon, ça. C'est bon, c'est un peu bourratif, hein. Oui, oui, bah c'est sûr, oui. Alors, c'est par où, les cuisines ? C'est là-bas. Alain Pénis. Alain Pénis, ah ! Alain Pénis, oui. Alain Pénis ? Ah, c'est pas la même chose. Fait pas le même genre de course. Eh, vous... J'aurais un costume ? Oui. Oui, oui, vous inquiétez pas. Vous êtes... Vous allez être beau, je pense que ça va... Oui, oui. Mais vous avez... Il y aurait un costume de cuisinier ? Bonjour, messieurs ! Euh... Non, je sais pas. Vous verrez, c'est Florence, la cuisinière, elle est très gentille. Florence ? De toute façon, en cuisine, vous allez voir, les tâches sont très faciles. Il vous faut juste un économe et vous pourrez éplucher les patates. Ah, mais moi, je... Moi, attendez, je vais faire des plats... Vous allez pas en revenir, hein. Vos détenus, ils... Bah, bien sûr ! Vos détenus, ils vont être ravis. Bonjour. Ah, c'est par où la cuisine ? Rédecin, vous allez voir, pas que la cuisine. Vous allez faire un peu de muscu, vous allez voir la pelle, il y aura pas mal de choses à faire. La muscu ? Mais j'ai un pied beau, de quoi vous parlez ? Vous vous inquiétez pas, c'est pour la muscu de la mâchoire, par exemple. De la mâchoire ? Alors, moi, je vous conseille quelque chose. Ne ramassez surtout pas la savenette dans les douches. Préparez-vous, s'il vous plaît, à la cellule ? Oui. Lêtez-vous devant. J'avance ? Oui, avance, avancez. Oui. Alors, je vous amende, déjà. On a été gentil, OK ? Vous pouvez retourner, hein. Oui. Vous allez pas pouvoir signer avec votre cul. Ça vous va bien, en tout cas, cette chemise. Merci. Je vais vous amender, donc... Vous êtes un peu boudiné dedans, mais ça va. On vous met la Pacifique, et on rajoute pas l'Africa d'aujourd'hui. La Pacifique, par contre, je suis désolé, mais... Je sais pas. S'il faut que je confesse... Bon, l'Africa, je dois avouer que j'étais un peu dans le coup, mais la Pacifique, c'était surtout, au final, un concours de circonstances, hein. Ben, bon, c'est vous qui voyez. Non, mais 20 minutes en cuisine, c'est pas grave. C'est acté, c'est bon, c'est signé. Pas de souci. Allez, mais n'oubliez pas de signer avec... En forme d'Y. Mettez-vous en Y. En Y ? Comment ça ? Avec mon iPad, voilà. Y. Vas-y. Oui. Voilà. J'ai payé. Vous avez payé. Maintenant, je vous mets en prison pour 3 heures, donc 180 minutes. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Si vous faites bien des choses rapidement, vous allez pouvoir partir très vite. Je peux faire que de la cuisine, on est d'accord. Non, non, il y aura... Vous verrez, il y aura plein de choses à faire. Vous pouvez faire l'appel, vous pouvez planter des aubergines pour la cuisine. Vous pouvez planter des aubergines. Vous pouvez planter des courgettes aussi pour la cuisine. J'ai horreur du désherbage, hein. Il y a un petit potager dehors, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. C'est tout noir. Oui, vous inquiétez pas. Là, c'est mieux, non ? Ah oui. Yo, mon costume de chef. Là, vous l'avez, là. Vous êtes parfait, non. Ah, mais il manque ma toque. Chef pichon. Il me manque ma toque. Ah, vous inquiétez pas, vous le trouverez. Ah bon ? Oui. Il y a un officier qui va arriver, vous expliquez ce qu'il faut faire. Mais il n'y a personne. Bah, vous n'avez pas de choses, mais vous avez des petits trucs à faire, vous voyez. Vous ne voulez pas venir avec moi ? Allez, venez, on y va. Ah, c'est bien. Vous êtes sympathique. En tout cas, vous venez avec les détenus faire les activités. Alors, c'est par où ? Alors là, normalement, logiquement, il y a quelque chose ici, là. Oui. L'appel, je crois. L'appel ? Présent ! Oula ! Pourquoi il tape ? Non, pas comme ça, non. C'est... Mais j'ai fait, j'ai fait. Mon muscle, c'est bloqué. C'est bon, on t'a vu. D'accord ? Maintenant, logiquement, il y a peut-être les muscles. C'est quoi, après ? Il y a les cuisines, là. Il y a les cuisines. Ah bah oui, les cuisines. Bonjour, Florence. Oui, c'est Florence. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? Attendez, je vais venir vous aider. Votre but, c'est de vous dépêcher et d'aller dans tous les endroits où il y a une chose à terre. Ah bon ? Regardez, il va se soulever, Gérard. Oh bah, regardez ça ! Regardez ça ! Regardez, 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 comme je suis costaud, là. Ah bah, Gérard, ça va aller. Mettez un peu moins de poids la prochaine fois. Bah oui, Gérard. Mettez juste vos serviettes. Alors ? Ah bah, Gérard. Gérard. Il lui faut un peu d'air, peut-être, non ? Gérard, allez. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? On va devoir appeler un médecin, je pense. Pas le docteur Cox. Ah, c'est bon, regarde. Mais non, il n'est pas là pour l'instant, donc ça va. Ah. Ah. Ça va mieux. Voilà. Bon, ça faisait longtemps, hein, mais là, là, je sens que je suis fort comme un bœuf. Allez, venez. Oui. Logiquement, là-dedans, il y a des deux à faire. Non, non, ça ira, les douches. La cuisine. Et ici. Alors ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Il faut un économe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est Harry Potter. Mais tout, c'est incroyable, ça. Il y a tout qui flotte, oui. Logiquement, Vous pouvez éplucher, là. Oh, non, non, excusez-moi. Mon muscle s'est bloqué. Excusez-moi. Je suis désolé, je suis désolé. La manchette est partie toute seule. Mon muscle s'est bloqué. Vous savez, pour vous aider, si vous voulez, n'hésitez pas à utiliser... Vous connaissez Eric. Ça commence par un E. Vous faites ça tout le temps et c'est bon. Eric Clapton ? Oui, voilà. Oui, voilà. C'est sympa, j'aime bien la musique. Allez, venez. Je fais que ça. Mais c'est pas d'économe. Venez, venez. Mais il faut me donner un économe. On est dans les douches avec monsieur Pichon. On n'est pas dans les douches. Donnez-moi un économe. Un quoi ? Il me faut un économe pour éplucher les patates. Mais il faut le trouver. Mais comment ça, il faut le trouver ? Mais qu'est-ce que c'est que de votre cuisine, là ? Mais comment ça, je comprends rien ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Non, mais je vous suis, je vous suis, je vous suis, je vous suis. Expliquez-moi. Mais moi, j'ai pas tous les trucs. Alors, venez, je vais vous expliquer. Vous connaissez tout par cœur ? Oui, oui, tout par cœur. Vous avez fait des séjours, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Non, c'est un nom bizarre. Alors, il a déjà fait ça. Est-ce qu'il a fait la musculation ? Oui, il a fait les trois. Ah ouais, j'ai été incroyable. Non, il a pas fait la douche. La douche ? Venez, il y a la douche là-haut à faire. La douche. Ah, ça tombe bien, on me dit souvent que je pus. Ben oui, ça va vous faire du bien, monsieur. Ah bah, c'est très bien. Mais c'est sympathique, il y a la prison, en fait. Oui, en fait, pour vous expliquer, après, si vous faites rapidement tout ça, vous allez probablement partir très tôt. D'accord. Là, bon, on vous explique, mais... Ouais, ouais. Là, je vais vous laisser un petit peu l'activité. Faites la douche. Ah, retournez-vous, mon capitaine, le regardez. Ben ouais, quand même, là, ça va. Monsieur Pichon devrait pouvoir sortir la prison. Mais qu'est-ce que c'est que ces infos, là ? Qu'est-ce que ces conneries ? Mais, hé, vous me regardez me foutre à poil. Arrêtez de regarder mon caleçon, là. Ah, regardez, il y a la savonnette, vous pouvez la porter. Vous aimez, vous aimez ce que vous voyez ? Vous aimez ? Vous aimez la savonnette, là ? Tout beau, tout propre, le con. Ben, qu'est-ce que c'est que ces notifications vulgaires ? Il y a une petite savonnette, là, à prendre. Non, non, mais là, je connais ce coup-là. On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, hein. C'est un singe, vous aussi ? Donc, hop, allez-y, monsieur. Vous avez ça. Ah, ben, je peux refaire de la muscu ? Eh ben, voilà, par exemple, faites-le la muscu. Allez, hop. Mais dis-donc, c'est en forme, pour le sang. Ah, ouais, ouais, t'as vu ça ? Ah, ouais, t'as vu ça ? Eh, bon petit bonheu, comme on dit. Oh, putain. Oh, levez-vous, monsieur Pichot ! Vous n'allez pas sortir rapidement, comme ça. Rachetez-vous les coups de huit. On va vous laisser avec lui, d'accord ? Oui, d'accord. Vous lui montrez tout, 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 et vous lui expliquez bien qu'il peut aller très, très, très vite. Oui, oui. Oui, c'est bon. C'est bon, je suis prêt, je suis prêt. Allez-y. Allez, veuillez avec moi. On y va, lieutenant ? Allez, c'est ça, on va y aller. Suivez-moi. Est-ce que vous pouvez refaire l'appel ? Ben, dites-donc, il s'oublie vite, ici. Ben, oui, mais il faut le faire de temps en temps, parce que... Si vous voyez un truc, là, comme ça, vous y allez direct. Vous irez lui faire planter des courgettes ? Ben, oui, on va aller planter des courgettes. Ah ben, oui, le potager, moi, j'adore ça. Eh ben, vous allez être servi, monsieur Pichot. Vous avez quoi comme plantes ? On a, notamment, on plante des citrules, des tomates, des carottes. Ah ben, c'est super. Et vous les vendez, après ? On n'explique jamais, tenez-moi. Oui, après, on peut les vendre à Ark, notamment, pour qu'ils puissent faire des bon burgers. Et vous cherchez des transporteurs pour les légumes ? Les légumes sont directement transportés par le pénitentiaire, il me semble. Pourquoi vous transportez des choses ? Ben, oui, moi, je suis fermier, à la base, et puis je fais du transport. Ah ben, voilà. Moi, tout ça, vous savez, je suis innocent, hein. Je fais ça pour faire plaisir. Vous avez été pris à la terre, je me souviens. Ben, oui, vous avez bien vu. Ben, oui, moi, je me suis bien rendu compte. Vous êtes étiez au mauvais endroit, vous avez beau. Exactement, oui, oui. Ben, c'est bien. Vous avez plusieurs plantes à suivre à faire. Donc là, c'est les carottes. Oui. Là, vous avez les citrouilles, là-haut. Et là-haut, là-bas, vous avez les tomates. Mais je suis le seul, là, en prison ? Oui, enfin, vous êtes, là, vous êtes le seul qui est à quartier libre. Les autres sont dans les cellules. Et vous verrez, d'ailleurs, dans les cellules, il y a des personnes, si vous voulez un peu critiques, il y a des personnes qui peuvent vous donner des petits trucs, là-haut. Bon, ben, dites donc, mais vous avez, vous avez, vous, vous m'avez pas l'air très clean, vous ? Si, je suis clean, alors, par contre, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oh, bon ? Il y a des personnes, il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps, et qui peuvent vous aider, vous aider, je sais pas, à récupérer un peu à manger, ou des choses. Bon, il y a des choses à faire. En tout cas, c'est très gentil de m'avoir laissé ma canne. Ah, ben, écoutez, c'est à voir des choses. Très sympathique. Ah, je vois que vous y connaissez un potager. Ah, ben oui, toute ma vie, moi, vous savez, je suis un expert, ça va vite. Ça va très vite. Bon. Donc, voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous revenez avec moi ? Et vous allez reprendre une petite... Eh, je suis peut-être sénile, mais j'ai toujours une très bonne ouïe, je vous ai entendu, hein. Ah, ben, n'empêche que l'homme le plus recherché, il a réussi à fuir juste devant votre commissariat hier, hein. Ben, à la fin, finalement, vous êtes où ? Vous êtes bien passé ? Ben, je vous ai laissé, c'est pour être beau jeu. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est pour être sympathique. Puis c'est pour... Pour qu'on repasse sur un bon pied, vous voyez. Alors, venez avec moi, si jamais vous êtes blessé. Oui. Parce que je pense qu'il est blessé, hein. Oui, il est peut-être... Il est à moto ? Non, c'était une... Je me suis grégi. Ah, monsieur. Par ici ? Oui. Là, vous avez un grand bâtiment. Vous savez, Götzalon, ça a le sens de ce Götzalon. Et là, vous pouvez voir, notamment avec les infirmières. D'accord. Oh, ben, elles sont charmantes. Bonjour. Cristal. Hop là ! Oh là ! Voilà, donc la fermière va vous tripoter tranquillement. Ouais, ouais. Non, mais ça ira. Les typos, ça ira. Mais c'est un... Touchez-vous. Surtout, 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 ne montez pas là-haut. C'est le bureau du directeur. D'accord ? Mais si j'ai quelque chose à lui dire. Ben non, ne le dérangez pas. D'accord ? Pourquoi ? Ben, il faut pas le déranger. Il travaille. Ah bon ? Ben, je suis tout seul. Allez, venez avec moi. Oui, mais ils sont là. Il faut pas aller là. D'accord. Surtout pas aller là-haut, monsieur. Il y a plein de documents confidentiels et tout. Oui. Attention. N'y allez pas. Attention. Oh, d'accord. Oh, ben, faut refaire l'appel. Eh ben voilà, vous refaites l'appel, vous refaites la cuisine, vous refaites la musculation, la douche, etc. Vous faites ça en boucle et dans 20 minutes, vous êtes au doigt. Voilà. Pour bonne conduite. C'est bon ? Oui, ça marche, ben, je vais parler un peu avec ma voix intérieure, hein ? Oui. Oui, hein. Allez. Bonne soirée. Salut, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. C'est un vieux schnock qui voit des voix bizarres. Oh, vas-y, ça fait trop chier. Oh, putain. Ils sont arrivés si vite. Ils sont arrivés tellement vite. C'est... Genre, vraiment, là, c'était abusé, quoi. Ils étaient... L'hélicoptère était au-dessus de nous tellement rapidement. Genre, jusqu'à présent, les braquages, c'était gigabidon à chaque fois. Et là, putain, là, j'ai pas compris, quoi. Aïe, aïe, aïe. Téléphone. Eh non, j'ai pas de téléphone, ils m'ont tout pris. Attendez, merde, c'est par où ? Bon, pour cette partie, ça va être chiant, donc je vais courir. Désolé, mais ça va être super chiant, sinon. On va dire qu'ils m'ont donné des antidouleurs. On va dire ça, hein. Mais, ouais, putain, c'est terrible. J'irai voir le directeur. Je vais faire un peu des trucs, là, d'abord, et ensuite, je vais voir si je peux parler au directeur. Mais, putain, ouais, putain, c'est vraiment pas de cul, quoi. Ils étaient un hélico, une voiture, sur notre gueule. Tu t'es fait balance ? Je pense pas, hein. Non, je pense pas. Je pense juste qu'en fait, ils étaient prêts. Et dès qu'il y a eu l'alerte de la banque, bah, en fait, ils devaient être revenus de la course de vélo. Et juste, ils y sont allés direct. Je pense que juste, c'est ce qui s'est passé, hein. Moi, je pense. Je pense pas que je me suis fait balancer ou quoi. Surtout que, enfin, personne n'avait l'info. Niquement, Jim et moi. Et Jim m'a pas balancé, c'est sûr. Non, mais oui, bien sûr, j'ai merdé mon escape. Mais genre, en vrai, c'était pas clair. Mon, 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 en vrai, j'aurais préféré avoir, genre, clairement, j'aurais préféré avoir ma Kusanagi et me barrer par la route, hein. Plutôt que de partir en motocross. C'est trop casse-gueule, je trouve. Mais c'est ça, le problème de la moto, aussi. C'est que, genre, tu te viandes, c'est fini, quoi. Genre, c'est terminé, en fait. Même si tu meurs pas. C'est ça, le problème de la moto. Donc, je sais pas si je reprendrais de la moto pour faire des banques, des trucs comme ça. Tu t'es fait flasher, ils sont partis de là. Ah ouais ? Vous confirmez ? Parce qu'en vrai, moi, j'ai toujours le doute. J'ai toujours le doute de, est-ce qu'ils ont nos positions si on se fait flasher, vous voyez ? Et, en effet, si c'est le cas, en vrai, il faut faire super gaffe, quoi. Parce que, justement, je me suis dit, merde, je me suis fait flasher, comment j'ai fait ? Et, attends, par contre, il peut me filer un... Tu es qui ? Connais pas. Non, ils ont juste réagi très vite. Ouais, mais je pense aussi. Qu'est-ce qu'il m'a donné, lui ? Prends ton plateau et casse-toi. D'accord. Mais il n'y a pas d'économe, c'est quand même con. Par contre, ça va être trop long. En vrai, c'est trop chiant. Mais bon, c'est comme ça. Tu fais des conneries, tu vas en taux, là. Normal. Moral, faire les coups en fin de stream ? Là, j'avoue que ça fait chier d'être en taule au milieu de mon live. Genre, ça me casse les couilles. Parce que, là, du coup, je me fais vraiment chier pendant une bonne demi-heure, là. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais fait mon temps, quoi. Après, en vrai, je vais la jouer hyper... Enfin, il faudra que je la joue beaucoup plus fine, quoi. Après. Je vais arrêter de prendre des risques de débile. Genre, il faut vraiment que je fasse des trucs où je suis sûr que ça peut bien se passer, quoi. Ça ne va vraiment plus trop que tu t'évades ? Bah... Je ne sais pas. Attends, mais vraiment, les trucs ne respawnent pas ? Il n'y a pas, genre, d'autres activités, éventuellement ? Bon, vas-y, ça me saoule. Je fais le sprint. Gérard se retrouve une jeunesse à la prison. Désolé, je casse un peu le RP, mais... Bon, voilà, c'est une phase chiante. Il faut essayer de... Mais il n'y a rien, en fait. Ah, si, il y a des trucs. C'est d'autres trucs de muscu, en fait. Putain, Jim... Bon, au moins, j'espère que Jim a réussi à s'enfuir. Je pense que Jim a réussi. Et Jim avait, je pense, plus de mal-être que moi. Donc, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de gagné. En vrai, ça va. Tu ne cours pas comme un athlète non plus. Bah, je cours, quoi. Normalement, j'ai le pied beau, quoi. Go voir le directeur. On va voir. J'ai envie de faire tomber la peine à genre deux heures. Et ensuite, je vais voir... Je vais voir le directeur. En fait, c'est bien si tu vas en taul avec tout le monde, je pense. Je pense que c'est surtout bien si tu vas en taul. Bah, là, le fait d'être tout seul, c'est trop chiant. Je ne peux parler à personne. Mais bon, je peux parler à vous, quoi. Mais Jim, son plan était bien. C'est juste que je ne connais pas la map. Et du coup, bah, je... Genre, j'ai paniqué quand j'ai vu les flics. J'ai été tout droit. Et il y avait évidemment une putain de rambarde, là. Et bah, je sais, quoi. Ça fout le seum. C'est vraiment... Tu te manges un obstacle en moto, tu es dead, quoi. Dead de chez dead. Très fort, mon RP. Tellement fort que là... Mais il m'a mis quatre heures, en fait. Il ne m'a pas mis trois heures. Jim, c'est qui ? C'est Yob. C'est un des gâteaux secs. Jim, le bro. 3h40 ? Bah, ouais, ça retire trois minutes par trois minutes. Donc, c'est... Ouais, c'est longuet, quoi. Bon, on va discuter, tranquille. Le clear est en train de câbler sur le serve. Comment ça, câbler ? Il pète un câble ? Il est incroyable, Jim. Bah, en fait, Yob, il connaît déjà le jeu. Yob, il a déjà fait du RP. Il en fait régulièrement. Donc, il connaît les mécaniques. Et il a l'habitude. Mais c'est trop bien dans son RP. Parce que ça fait vraiment le petit jeune qui connaît bien la ville et tout, tu vois. Donc, c'est trop bien. Elle est vraiment cool, notre équipe. Je me suis fait kulk. Ouais, c'est un peu ça. Je me suis fait francis kulk. On ne peut pas faire l'appel, là ? Putain, la Golgoth. Vache. Ça fait quoi si tu parles aux gardiens et prisonniers ? Je crois que c'est juste des dialogues à la con. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe chez Ted pendant que je suis en taule. Vous avez le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Environ deux heures restantes. Bon, ça va. Deux heures restantes, ça va. On va continuer de faire les trucs à la con, de bosser. Est-ce que j'oublie des actions, là ? Il n'y a pas les douches que j'ai zappées ? Les douches, ces heures-là, non ? Ah, c'est là. Les infirmiers, ça ne fait pas baisser le temps, je crois. Mais la cuisine, il me faut un économe. C'est ça, le problème. Au final, je fais tout sauf la cuisine, mais je n'ai pas d'économe, donc c'est débile. On s'en fout de l'économe ? Parce que là, vous voyez, vous n'avez pas un économe. Elle est sérieuse, hein ? Elle m'attaque, la Golgoth. T'as pas un économe, toi ? Mais du coup, si je reviens, elles vont me péter la gueule. Attends, je vais voir si je peux parler à du monde là-haut. What a retard ! Elle me rappelle les... Elle me rappelle le gang, là, des... Comment ils s'appellent ? Ah. Les animals dans Cyberpunk. Ils ont le même look. T'as rien à faire ici, j'ai un pichon. J'suis où, là ? Mais j'vais mourir, non ? C'est pas où ? Non, mais en vrai, je vais faire les tâches d'en bas, au chef. J'ai perdu du temps, là. Putain, pardon. Non, en vrai, c'est pas deux heures restantes. Faut juste que je fasse les tâches et ça ira. Alors, on va ressortir. Bah, le directeur, ouais, mais le directeur, ils m'ont tous dit qu'ils n'allaient pas lui parler. En fait, le truc, c'est que... Si je vais lui parler et qu'ils me remettent une peine encore plus vénère, bah, je serais comme un con, tu vois. Genre, c'est pas forcément la bonne idée. Évade-toi, mais je sais pas. Enfin, je pense pas qu'on puisse... En vrai, le problème, c'est que si je m'évade, on garde le problème, en fait. Enfin, genre, je peux pas... Je peux pas de nouveau me montrer en public et, vous voyez, interagir et tout, quoi. C'est ça, le problème. J'ai parlé au custo pour l'économe. Genre, si je m'évade, je vais prendre mes turbo-tarifs et quoi qu'il arrive, en fait... Enfin, je sais même pas si je peux m'évader. C'est ça, le truc. Je sais même pas s'il y a une possibilité de s'évader. Genre, c'est ça, le problème, en fait. Je vais un petit peu regarder, mais... Je suis même pas au courant. Parce que là, par exemple, c'est quoi, là ? Ok, je peux pas rentrer là. Je peux aller là. Je vais regarder ce qu'il y a là. Parce que j'ai un plan, moi, quand même. Si j'arrive à me barrer, j'ai quand même un plan. J'ai quand même un truc qui pourrait être insane. Pas besoin de goudronner ça, là. Ouais, mais comment tu... Mais je peux pas me barrer. Affaire Pichon, d'après le speed. Le prisonnier n'est pas en besoin de s'évader. C'est un vieil fatigué par la vie. Oh, il vole. Ok, il vole. Il vole que je me barre. Je crois qu'il vole que je me barre. Ok, ça, je crois que c'est un message pour dire qu'il faut que je me barre. Ok, je me casse de là. Je me casse de là. J'en ai marre de faire leur truc de merde. Je vais trouver un moyen de me casser de là. On a rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je vais trouver un moyen de me casser de là, c'est tout. Putain, ça serait trop bien. En vrai, ça serait trop cool d'avoir, genre, un collègue, quelqu'un, quoi, dans le... Dans, 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 genre, un mec qui connaît bien. Genre, ça aurait été trop bien qu'on soit avec Jim, en vrai. C'est terrible, mais ça aurait été vraiment bien parce qu'il aurait pu me dire s'il y a des moyens de se casser, tu vois. Bordel ! Il faut que je trouve une issue, là. Il faut que je me casse. Comment est-ce que je peux me casser, là ? Putain. C'est quoi ces cris, là ? Bon, je vais peut-être aller voir le directeur. Bon, je sens que je perds mon temps, là, à aller sur ces trucs. Je vais me tirer de là. En tout cas, je me redécouvre une jeunesse dans cette prison. Je cours sans m'arrêter. Ça doit être la muscu. Ça m'a débloqué un muscle. J'ai trouvé un moyen. Bonjour, monsieur. Bon, il est où le directeur ? Il faut que je fasse l'appel. Voyez, elle est débile, là-bas. Hop. Ouais, il m'en saisit mon téléphone. Bon, le directeur, c'était par où ? Attendez, je vais retourner faire un peu de muscu, là, histoire de... Hop. Oh là là, GG, vous avez vu ça comme il est fit. Ah bah tiens, il est en zonzon, le papy. Qu'est-ce que tu viens faire, là, toi ? Qu'est-ce que tu viens faire, là, toi ? Ce espèce de traître. C'est à cause de toi, tout ça. T'aurais pu nous le dire que c'était pas les bonnes caisses. Sauf que tu connais pas... Tu sais pas comment faire ton boulot. T'es un noob. C'est ta faute, c'est pas la mienne. Ah, c'est là. Et si je vais là, ils vont me tirer dessus. On a pas l'air de réagir. Bonjour. Autant de t'occuper. Je sais qui c'est. Bonjour. Qu'est-ce qu'il me donne ? Tu verras mieux comme ça, j'ai un pichon. Une feuille de papier. J'ai trouvé une feuille de papier. Mais qu'est-ce que je vais foutre de ça, moi ? Attends quoi ? Mais que psych... Cette merde là. Vous pouvez pas m'aider ? Mais pourquoi c'était si important le directeur ? Merde là. Assert dominance ! Oui, bah oui. Putain, mais c'est que cette merde là. Comment je vais pouvoir me casser ? Putain, leur pénitentiaire, c'est vénère. C'est vraiment énorme. Je me demande si peut-être... Je peux pas trouver un item ou quoi ? Bah, pour le coup, je suis vraiment un noob de GTA, donc je vais pas forcément comprendre ce qu'il faut faire, quoi. Je peux même pas interagir avec ce truc, ça brille. Mais attends, mais par contre... Je vais faire comment pour... Attends. Non, mais attends, mais quoi ? Mais non. Attends quoi ? Oh putain. Qu'est pas honte. Hein ? Mais ouais, mais ouais, mais j'ai un message, mais... J'ai pas mon téléphone. J'ai pas mon téléphone. Putain, c'est haut. C'est très haut, quand même. Si je saute, je suis foutu, là. Si je saute, ils vont se foutre de ma gueule. Attendez. J'suis foutu si j'suis saute de là-haut. Non, non, je saute pas, je saute pas. J'vais tomber dans le coma directement et ils vont me rattraper, ils vont se foutre de ma gueule. Et j'vais les couper de deux heures de plus, donc non. Non, j'vais pas sauter. J'suis pas fou, quand même. Si j'me casse, faut que ce soit réellement discret, quoi. Ça va pas. Ça va pas, la tête. Si j'peux rentrer dans cette tour, y'a peut-être moyen. Putain, là par contre, monter là-dedans, ça va être dur, je crois. Oh merde, c'est trop haut, là. J'sais quoi, peut-être que Franck pourrait m'aider. Mais non, c'est pas RP, si j'invoque Franck. Parce que j'lui fait une niche et il se monte sur la niche. J'ai un tatouage avec le plan de la prison, le problème c'est qu'il est sur mon orteil. Il est trop petit. Le message pour la rame en bas, bah j'sais pas, c'est bizarre. Tout le monde là, j'ai l'impression. Le jeu il est un peu petit avec le cul, je crois. Bordel, comment je vais faire pour me casser de là ? Viens trouver une faille. Je vous le dis, si je saute, je suis mort. C'est terminé pour moi. Après, si je tombe sur le barbelé, j'ai encore plus... Non mais non, mais je saute pas, c'est hors de question. Je veux la liberté, mais pas à ce point. On va bien une opportunité. Le problème c'est qu'une fois que je suis libre, comment je vais faire ? Comment je fais pour déjà... Ouais faut que je passe acheter un téléphone quoi. Putain. Non. Ah si. Si, si. Ouais y'a pas d'endroit où je peux sauter. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est ces trucs là ? Si y'a moyen de sortir un petit véhicule, peut-être que je peux monter dessus et me barrer. Ah bah merde ça s'ouvre pas ça. Ah si, peut-être. Ah non. J'ai fermé tout ça là. Bordel mais comment... Y'a aucun moyen de se tirer d'ici là. Putain. Puis je me demande s'il y aurait une alerte si j'arrive à me casser en fait. C'est surtout ça parce que s'il y a une alerte alors là c'est fini. Qu'est-ce que c'est ça ? Je peux pas appeler. Do not enter. Oh là ça crie. Ah c'est très grand hein. C'est vraiment très grand hein. Je peux vous dire que GG il en a ras le cul de courir partout là. Il commence à fatiguer là. Mais... Là du coup, je réalise qu'on peut faire échapper des gars. Et ça... Ça, ça m'intéresse. Et je me demande si je vais pas me reconvertir. Parce que je vois à peu près comment on peut faire échapper des gars. C'est une simple question de hauteur. Et on peut monter là. Qu'est-ce que c'est ça ? Putain c'est vrai tout est fermé ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Oh mais attendez. Elle s'ouvre ça. Elle s'ouvre pas mais... Le camion là... Attendez faut que le camion soit ouvert. Hein ? Vous n'avez pas de sac de poubelle. Ah bon ? Comment ça s'évader ? Oh putain. Vous n'avez pas de sac... Il faut un sac de poubelle. Putain il me faut un sac de poubelle. Mais putain mais... Comment je trouve un sac de poubelle ? Je peux monter là dedans ? C'est fermé c'est sûr. Quoi ? Oh putain. C'est ouvert les cons ils l'ont pas fermé. Oh attends c'est quoi ça ? Vous n'avez pas de pelle. Putain il faut une pelle. Bon j'ai peut-être un plan du coup. Je me demande s'il y a encore des flics... Si le capitaine ou quelqu'un sont encore au pénitencier. Bonjour. Bonjour Monsieur. Ils sont cons comme une bite ici je vous le dis. Bon. J'ai peut-être un plan là. Ah vas-y il casse les couilles par contre. Ah vas-y faut trop chier. Il me voit. Putain mais je peux pas monter là dessus là. Attends qu'est-ce que c'est que ces conneries là. Ah ouais. Hop. Nooooh. Attends attends. Oh non. Oh non. Oh non non non. Je suis bloqué. Mais non. Mais pas comme ça. Mais pourquoi je suis bloqué ? Qu'est-ce que ces conneries là ? Non mais attends c'est abusé par contre là. Au secours. Mais d'où je suis bloqué là ? Mais quoi ? Non. Mais tu sais... T'es sérieux là ? Mais... Quoi ? Et je peux pas faire d'anime. Vas-y c'est bon ça casse les couilles les bugs comme ça. Attendez je... Il faut vraiment que je relance le jeu là ? Ouais bon. C'est pas grave. Ok. Je vais relancer. Ok. Restarting. Restarting the game. C'est ok. J'ai sauvegardé ma position. Putain attendez. Je vais trouver un moyen. Je vais trouver un moyen. Faut que je me casse. Je me tire. Je reste pas en prison moi. Pichon il est pas là pour purger sa peine. Pichon il est là pour avant tout... Être libre. Connexion failed ? Quoi ? Comment ça connection failed ? Quoi ? Ah non hein. Oh non hein. Merde. Bon le camion il y a un truc à faire avec je pense. Je vais arrêter de lire le chat. Parce que je vois... Des tentatives de backseat. De backseat. C'est chiant. Les gens comprennent pas. Mais euh... Tranquille. Je le vis bien. Je le vis bien. Par contre si j'arrive pas à me connecter... Oh non. Connection failed. C'est quoi ça ? There's a waiting list to join CFX to recovery from unscheduled maintenance. Attends quoi ? Euh... 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 Ok. Euh... Ok. L'anim ne marchait pas. L'anim ne marchait pas. Oui c'est bon j'ai vu le Discord. Je ne pouvais pas anim stop. Non. 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 Le menu marchait pas. Oui bah je savais pas Nariel. Enfin au secours. Je me fais engueuler. Mon perso marche pas et... Je fais des coups recous tu vois. Logique. Du coup je fais comment ? Mais... Je me fais engueuler. On me dit on allait venir. Terrible. Euh... Du coup je fais quoi ? Fallait juste courir. Je pouvais rien faire. Je n'avais aucun contrôle. En fait je pouvais pas... Genre... Les contrôles, les manettes, le clavier. Rien ne répondait. Genre c'était dead. Ah c'est dead ! Ah c'est dead ! Apparemment c'est dead. Genre c'est dead de chez dead. Je peux pas me recourre. Je savais pas. On me l'avait pas dit. Je suis pas au courant. J'étais en live. Je savais pas. C'est dead. Ah ça fait chier. Impossible de savoir pour moi. J'étais en live. Le serveur a crash ouais apparemment. Genre euh... Apparemment tout est dead et euh... Je sais pas quand est-ce qu'on pourra se recourre. Donc c'est mort ? Attends j'ai une demande. Ah c'est RNG ! Ah donc faut relancer en boucle ? Faut relancer en boucle ou c'est juste certains peuvent se recourre et d'autres c'est mort ? Oh ça fait chier. Ah c'est 5M qui est la source de tous les serveurs RP. D'accord donc c'est 5M qui a bugué. Et apparemment euh... Ça fout le bug. Putain j'ai chaud. Fait lourd à Montpellier là. Ouais connection failed. You which will be able to play again in 34 minutes. Dans 34 minutes on peut relancer. Oh. Donc en fait dans 34 minutes ça remarche ? Non y'a pas que moi apparemment c'est Gips aussi qui a eu ce problème. Au moins SC ça bug mais c'est pas fini. Oui enfin ça c'est un mod hein. Mais euh du coup euh... Ça c'est un mod et c'est une infrastructure serveur de mod en fait hein donc bon. Euh... Du coup c'est dans 34 minutes que je peux me reconnecter en fait ? Non mais en fait y'a plein de gens qui peuvent se... Qui ont plus qu'eau apparemment c'est RNG. Ah je suis full unlucky là. C'est pas de chance. Ah ça saoule. 34 minutes dead. Et genre du coup... En fait j'aimerais juste savoir... Access screen gate. Ah c'est moins fun cette soirée du coup là. Ah putain le fait de s'être fait euh... attrapé euh... Ça a mis tout mon plan à l'eau là. J'avais prévu des trucs en plus ce soir. On avait vu avec des admins pour faire un truc stylé. Je lance le jeu. 32 minutes y'a 32 minutes ça casse les couilles putain. 32 minutes à attendre là. Apparemment l'info que 5M donne c'est que... Ça bug frère. Ouais fallait pas me faire prendre. Mais après c'est le jeu hein vous savez. Le bon GG il est pas très doué hein. C'est le jeu. Ouais c'est pas de chance pour 5M. Go TF. Ouais j'arrive. J'arrive miss tout le temps. Oui ! Ça fait chier ! Agent Thomas au rapport. Ça va le traître ? Je vais vous choper. Euh... Le traître le traître. Non en fait bah j'ai le même délire où en fait moi c'était euh... J'ai eu le message à 35 minutes et là c'est fait 17 minutes restant. C'est pour ça j'étais sur ton live du coup. Ah ! Ah c'est pas le même timer pour tout le monde ? Non genre crapaud lui il avait 2h58. Autant te dire qu'il a déconnecté direct. Ah ouais ? Mais genre au bout de 17 minutes tu peux te recours ? Je sais pas. Là en fait là c'est... Moi j'ai commencé le timer à 35 minutes donc euh... Là actuellement il me reste 17 minutes à tirer. En zonzon. En vrai je pense que je vais arrêter le live. Et je reprendrai demain. Genre j'avais pas prévu le live demain mais je pense que je vais arrêter là. Et demain je me reconnecte et euh... Et voilà. Parce que là attends 30 minutes. Non mais revenons sur cette affaire de trahison là. Parce que bon j'ai l'impression qu'il y a une légère... Tu nous as balancé pour récupérer ton insigne. Salaud. Alors. Vous m'avez donné la mauvaise mallette pour que je me fasse défoncer. Tu vois c'est... Je peux interpréter comme ça. Je peux interpréter comme... Bah putain. Un, deux, trois. Bla bla bla. Voilà ouais. Je peux le comprendre dans ce sens là. Non mais euh... Non mais je troll. Euh... Non mais je vais déco là. Ça roule. C'est pas grave. Je vais faire euh... Je vais finir mes heures de prison euh... En off stream. Et demain on se reconnecte et c'est reparti. Voilà. C'est reparti comme en 40 pour euh... Pichon. Voilà monsieur. Donc on va faire comme ça. Mais euh... Mais ouais pas de chance. Bah du coup euh... Go chez Ted hein. Chez Ted ça doit être la... La folie. Bah... Ted ouais. Il joue encore. Mais du coup faut vraiment euh... Faut vraiment lui faire comprendre qu'il faut pas qu'il se déconnecte. Personne se déconnecte. Ouais ouais ouais. Ouais ouais je vais lui dire. Euh... Faut lui dire quoi qu'il arrive ne te déconnecte pas. Les amis on va raid Ted. Euh... Il est où Ted ? Il est là. Il est là. On va raid Ted. Euh... Putain. Oh putain il est en hélicoptère. Ok Ted va mourir. Rires. 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 Ted va mourir. Genre dans très très euh... Dans très très longtemps. Euh... Euh... Attends. Bah si logiquement c'est qu'il y a un point violet. Donc Ted va mourir. Et du coup ouais euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je voulais dire. Euh... Ouais. Bah vas-y je te laisse ici euh... Ventis. Là présentement c'est dans notre... J'ai mis des visus. Hop. Merci à tous. Pourquoi je me décoe pas qu'est-ce qui se passe ? Gégé est tombé. Putain j'avais prévu un truc trop stylé ce soir. En fait pour vous dire... Euh... Eh dis donc mon Jim. Jim 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 Jim. Il faut absolument pas qu'on se déconnecte du... Enfin even parce que sinon on arrivera pas à se reconnecter ce soir. Il lui dit ça avec l'accent ça me bute. Euh c'est bon ils ont l'info. Euh ouais donc qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais en fait ce soir... Non mais je peux pas le faire demain. Ça sert à rien. Parce qu'en fait je vais faire mes heures de prison et... Ouais non en vrai je vais pas le dire. On sait jamais. On sait jamais. Il reste encore beaucoup de temps donc... Non j'vais pas spoil. J'vais pas le spoil. Parce que j'aurais peut-être besoin de le faire genre plus tard. Plus tard. Les amis. Merci à tous les subs. Euh... Merci LoloPsycho. Euh... Euh... Merci PoloLelastico. Euh... QuentinFifu. Euh... Euh... Pour les 1000 bits. Merci à toi. Euh... Merci Kakatomic. Euh... Ekelia. Euh... Zirtaz. Colony. Merci beaucoup. Merci Puiketlinger. Nsa. Cobra. Yazorb. Bazoo. Pour les 9 mois aussi. Adrymine. La forge de Thorbald. Merci pour l'année de sub. Euh... Écoutez au final. Bon je crache pendant que je suis en prison. Au final. Est-ce que c'est si grave ? Ça simule le fait que je vais en tôle longtemps. En vrai. Donc je pense que c'est pas si grave. Euh... Je pense qu'on va juste simuler le fait que je suis allé en tôle très longtemps quoi. Euh... Du coup demain. Bah je serai de retour. Bon pied bon oeil. Je sais pas à quelle heure je serai en live. Je pense que je serai en live vers 20h. Et voilà. J'avais pas prévu le live à la base demain. Mais vu que ce soir le live est écourté. Euh... On se retrouve demain. Ok ? Euh... Allez. Donnez de l'amour. A ce bon vieux Red. Euh... A ce bon vieux Ted. Euh... Aka Bernard. Et euh... Et puis euh... Voyez ce qui se passe du côté de Bernard et Jim. Euh... Voir ce qui se... Quelles conneries ils vont nous faire encore. En tout cas. Bah GG à Jim qui a réussi à s'enfuir. C'est cool au moins que lui il ait pu s'en tirer. Et euh... Bah ce bon vieux GG il fait sa peine. Voilà. Il est en cabane. Allez. Je vous laisse ici. Et pour de nouvelles aventures de fou demain. Des bisous tout le monde. Ciao ciao. H influace de fouille des tropicalis terres. Caumbiaux blaze etiquette. Pas de loue ch physical d'argué. Bienvenue avec moi pour les mauvaises. Claire eliminate que guise délivre. EnNYV. Etes çaMPIA est un petit délin. Tchaise.